Bien, mes chers collègues, bonsoir. Si vous voulez bien, il me semble que le quorum est largement représenté. Nous allons pouvoir par conséquent... Nous allons par conséquent pouvoir... Ah, alors, nous allons commencer nos travaux. Tout d'abord, je voudrais désigner un secrétaire de séance. Je propose toujours M. Didier Duteil, si tout le monde est d'accord. M. Serruti s'abstient toujours. On ne peut pas dire qu'il manque de constance. Ensuite, j'ai des pouvoirs. Alors attention, je vais regarder les pouvoirs avec une certaine sévérité, désormais. C'est valable pour tout le monde. Tout d'abord, j'ai un pouvoir de M. René Quintin. Où est-il, M. René Quintin ? Je vais le regarder, je vais le vérifier moi-même. Pouvoir, voilà. Alors, M. René Quintin donne pouvoir à M. Serruti. Bien, j'ai ici la signature de M. Quintin sur son pouvoir. Deuxièmement... Donc, tu ne peux pas prendre mon suivi ? Non, non. D'accord. Vous me laissez, s'il vous plaît, tranquille. Merci. Alors, je continue. Je disais donc, j'ai un deuxième pouvoir de Mme Bouguès pour Mme Vallée. Bon, et j'ai un troisième pouvoir qui ne pourra pas, à mon avis, être pris en compte, puisque où est-ce qu'il est ? Je viens de le voir. C'est celui de Mme Delanzi pour M. Serruti. M. Serruti ne peut pas avoir de pouvoir. Donc, par conséquent, je suis obligé d'enlever le dernier qui est arrivé, c'est-à-dire celui de Mme Delanzi. Voilà. Donc, j'ai Quintin pour Serruti et Bouguès pour Vallée. D'ailleurs, au sujet de ce pouvoir, vous me permettrez, mes chers collègues, de rappeler l'insistance de M. Labardin et de Mme Vallée à leur fournir les pouvoirs donnés par les conseillers municipaux absents lors de la séance du Conseil municipal du 25 novembre 2013. Alors, j'ai écrit à Mme Vallée, puisque c'est elle qui est la présidente du groupe des élus d'opposition, la lettre suivante. Mme la Présidente, vous me demandez avec insistance la production des pouvoirs donnés par les conseillers municipaux absents lors de la séance du Conseil municipal du 25 novembre 2013. Vous ajoutez même que ces documents auraient dû être annexés au procès-verbal de cette séance. Cela n'a jamais été fait et aucun pouvoir n'a jamais été annexé au procès-verbal des conseils. Si vous insistez tant, c'est que vous avez peut-être d'autres intentions que celles d'une vérification normale et habituelle. Je vous en laisse la responsabilité. J'ai donc demandé au service de me communiquer les dites procurations et j'ai effectivement pu constater que deux mandats pouvaient être l'objet de polémiques. Premièrement, le premier vous concerne personnellement puisque vous m'avez vous-même remis le pouvoir en blanc de Mme Lassus et sur votre demande, j'ai moi-même inscrit votre nom comme mandataire. « Je n'aurais peut-être pas dû accepter ce pouvoir qui ne désignait pas formellement le mandataire ». Le second est celui de M. Delbrel, qui ayant l'habitude de téléphoner pour excuser son absence et donner mandat, n'a pas signé son pouvoir. Je n'aurais pas dû davantage l'accepter. Même si, jusqu'à présent, tout en étant attentif, je faisais entièrement confiance aux élus qui étaient censés donner ou recevoir des procurations, celles-ci ne modifiant pas le résultat des votes, j'exigerai désormais le strict respect de la procédure administrative en la matière. « Vous souhaitez consulter les procurations du 25 novembre 2013 et je ne vois aucun inconvénient à ce que vous passiez voir mon directeur du cabinet qui vous les montrera ». Je crois d'ailleurs que ça a été fait. « J'adresse copie de ce courrier à M. le préfet de l'Oté-Garonne pour le tenir informé de vos manœuvres actuelles, plus dictées, me semble-t-il, par un souci politicien que par l'intérêt des dossiers de la ville de Marmont. » « Je vous prie de croire, Mme la Présidente, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. » Voilà. Alors, j'ai entre-temps reçu de M. le préfet une lettre, la copie de la lettre qu'il a envoyée à Mme Vallée qui l'avait saisie également. M. Denis Connus, préfet de l'Oté-Garonne, me dit « M. le maire, j'ai l'honneur de vous transmettre 6 juin pour votre complète information le courrier que j'adresse ce jour à Mme Laurence Vallée, conseillère municipale. » « Je vous prie d'agréer, M. le maire, l'expression de ma considération très distinguée. » Voilà la lettre de M. le préfet au sujet de ses pouvoirs. Madame, par votre courrier en date du 19 décembre 2013, dont vous avez bien voulu m'adresser le copie, vous sollicitez de M. le maire de Marmande la communication des pouvoirs dont il a été fait usage lors de la séance du 25 novembre 2013 du Conseil municipal. Nonobstant les éléments de réponse qu'a bien voulu vous communiquer M. le maire de Marmande, il m'importait de rappeler le cadre d'intervention de mon action au cas d'espèce. L'article L.2121-20 du Code général des collectivités territoriales indique « Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable, sauf cas de maladie, dûment constaté, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. » Le préfet poursuit « Je souligne ainsi qu'il ne m'appartient pas au titre de la mission de contrôle de l'égalité héritée de l'article 72 de la Constitution de vérifier systématiquement pour toutes les séances la régularité des pouvoirs donnés. Seul le contrôle de délibération approuvé par le Conseil municipal et qui me sont adressé en application des articles L.2131-1 et L.2131-2 du Code général des collectivités territoriales peut donner lieu au contrôle de l'existence matérielle des pouvoirs. » Il me cite « Un arrêt du Conseil d'État du 10 mars 1976. » Au surplus, s'agissant des délibérations adoptées le 25 novembre dernier par le Conseil municipal de Marban, je relève que la majorité qui a procédé à leur adoption n'est pas remise en cause par la soustraction du nombre de votants des pouvoirs litigés. Je souhaitais également vous apporter un éclairage juridique sur le point de votre courrier touchant à la demande d'annexion au procès-verbal de la séance du Conseil municipal des pouvoirs donnés pour la dite séance. Il ressort de la jurisprudence de la Haute Assemblée qu'il n'est pas nécessaire que les pouvoirs donnés aux conseillers soient annexés aux délibérations du Conseil municipal. Avis du Conseil d'État, 5 octobre 1966, dans l'affaire Pergola. Également, je rappelle que les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de mention obligatoire quant au contenu de ce document. Visez le Conseil d'État, 3 mars 1905, affaire PAPO, 15 450. Dès lors, au vu de la jurisprudence ancienne et constante du Conseil d'État, je vous informe que je ne formulerai pas d'observation sur ce point à M. le maire de Marmont. Mes services restent à votre entière disposition pour toute information ou tout renseignement complémentaire. Je vous prie, Madame, d'agréer l'expression de mes respectueux hommages. D'autre part, je vous ai mis sur les tables un document qui est passé au cahier juridique de décembre 2013, janvier 2014, qui dit ceci. « Démocratie locale, les PV de l'Assemblée délibérante doivent-ils faire mention des désaccords survenus en séance ? » Il est dit que le procès verbal de la séance doit être approuvé par les conseillers municipaux qui y sont présents. Dès lors, si l'un d'eux juge que le contenu du procès verbal ne reflète pas le déroulement exact du débat, il peut refuser de signer et porter mention de la cause qui l'en a empêchée. Le Conseil d'État a également précisé que sous réserve de la mention des motifs pour lesquels des conseillers municipaux n'auraient pas signé le procès verbal, les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction du procès verbal de leur séance et par suite, une réclamation d'un conseiller fondé sur le refus par le Conseil municipal d'insérer intégralement au procès verbal ses observations et protestations ne peut être portée devant le ministre de l'Intérieur ni être soumise au Conseil d'État. 6 juin, Conseil d'État, 3 mars 1905. Par ailleurs, le Conseil d'État a considéré que, si le texte des délibérations attaquées, tel qu'il figure au registre prévu par l'article R121-10 du Code des communes, L2121-10 du Code général des collectivités territoriales, ne fait pas mention des interventions des conseillers municipaux au cours de la séance, cette mention n'est imposée par aucune disposition législative ou réglementaire. Conseil d'État, 18 novembre 1987, affaire Marcy. Voilà, mes chers collègues, un petit peu régler ce problème des pouvoirs. D'ailleurs, cette affaire aura eu le mérite de nous décider, tout simplement, maintenant, de filmer la totalité, la totalité de nos délibérations au sein du Conseil municipal. Comme ça, tout le monde pourra voir, s'entendre, par conséquent, dire exactement ce qu'il a dit au cours de la séance du Conseil municipal. Voilà ce que je voulais, par conséquent, vous dire à ce sujet. Voilà, mes chers collègues, pour cette affaire de pouvoir, j'espère que l'incident est clos. Monsieur Labardin, vous voulez dire quelque chose ? Oui, simplement pour dire que, par rapport au procès verbal, donc, du Conseil municipal du 16 décembre, vous avez à nouveau réitiré le fait qu'un bulletin n'a pas été signé. Donc, nous ne voterons pas le procès verbal du 16 décembre, puisque nous avons pu constater qu'un bulletin n'avait pas été signé. Donc, c'est de notre, je dirais, devoir de le signaler et de le voir s'inscrire sur la délibération, puisque vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et celui de Mme Lassus, qui n'était pas directement... Monsieur le maire, vous vous trompez de date, puisque ce pouvoir était du 25 novembre, alors que je vous parle du Conseil municipal du 16 décembre. Donc, en fait, celui du 16 décembre, nous n'avons plus le constater à mairie. Il y a un pouvoir qui n'a pas été signé. C'est celui de M. Delbrel. Il n'a pas été signé, donc nous ne voterons pas le procès verbal du Conseil municipal, puisque pour la deuxième fois, effectivement, il y a un pouvoir qui n'a pas été signé. Si M. Delbrel veut s'exprimer... Je n'ai pas grand commentaire à faire, M. le maire. Il y a un problème technique, effectivement, dont j'ai été bien involontairement le centre. Bien involontairement, ça m'apprendra à être un peu plus présent aux séances du Conseil municipal. Non, juridiquement, les choses en sont là. Nous en avions parlé. Je ne peux qu'être désolé du trouble qui a été causé par cette affaire. Bon, moi, j'ai estimé qu'à partir du moment où le groupe d'opposition soulevait un problème juridique, je ne pouvais pas, pour des raisons d'intégrité intellectuelle et personnelle et morale, je dirais, aller au-delà de la position qui était la mienne, qui était une position d'attente. Bien. J'ai considéré, je vous l'ai dit, que la meilleure chose à faire pour moi était maintenant, jusqu'à la fin du mandat, d'être présent de façon à clarifier et à éviter toute ambiguïté. C'est ce que je fais ce soir. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a deux problèmes qui n'échapperont à personne. Il y a une question juridique et technique. Je crois que tout a été dit sur la question, y compris par les autorités départementales. Après, appelons le chan-chat, il y a une question, je dirais, politique, d'appartenance ou pas à la majorité municipale. Cette question ne se pose pas. Pour moi, je l'ai dit à la presse, je le redis à qui veut l'entendre, j'ai été élu sur une liste, je suis solidaire de cette liste, jusqu'à la fin du mandat. Il n'y a pas de problème de ce point de vue. Mais juridiquement, ma position est celle de quelqu'un qui est légaliste. Et on ne peut pas me demander d'aller au-delà pour des raisons que vous comprendrez. Il m'arrive un peu d'enseigner le droit. Je ne vais pas m'amuser à faire du bidouillage après. Ce n'est pas possible. Merci, M. Delvrette, de ces explications. Tout à fait claires que vous m'aviez déjà communiquées. Donc, par conséquent, j'en prends acte. Mme Vallée, vous avez ajouté quelque chose ? Oui, M. le maire. Je souhaiterais répondre au nom de notre groupe. Il y a plusieurs points que vous avez soulevés. Chers collègues, concernant cette affaire de pouvoir, nous voulons attirer votre attention sur le fait qu'il y a du nouveau par rapport à notre première saisine du préfet. Précision faite que la saisine du préfet, ce n'est qu'une saisine administrative. D'autre part, ce dernier n'avait pas connaissance de l'intégralité des pièces du dossier quand il a répondu. Nous avons pu enfin, avec M. Labardin, voir ses pouvoirs. Nous nous sommes déplacés, donc, en mairie. Nous avons pris acte de l'existence d'un pouvoir non signé pour le Conseil du 25 novembre, mais également un autre non signé pour le Conseil du 16 décembre. C'était toujours celui de M. Delvalle. Un autre pouvoir, donc, non signé le 16 décembre. Le nouveau pouvoir a été mentionné, ce que vient de dire Philippe Labardin, donc c'est au PV qui est soumis ce soir à notre approbation, alors qu'il n'a pas été signé par son mandant présumé. Nous avons donc saisi une seconde fois le préfet, lui faisant part de cet élément nouveau. Donc je vais peut-être me permettre de lire la lettre aussi, puisque vous avez lu les différentes lettres. Je n'ai pas eu une deuxième lettre du préfet. Pas encore. Donc, M. le préfet, j'ai pris connaissance, je parle au nom du groupe, de votre correspondance, à date du 30 décembre, dont je vous remercie. À la suite de mon courrier du 19 décembre, alors que nous avions sollicité la communication dès le Conseil municipal du 16 décembre d'Élie-Pouvoir, ceux-ci n'ont été soumis à notre contrôle seulement par avis du 23 décembre, donc une semaine après. Si ceux-ci avaient été annexés, même si ceux-là n'étaient pas soumis à obligation, leur présentation sur simple demande en Conseil municipal aurait dû être satisfaite. Notre contrôle n'a donc pu s'exercer dans des délais permettant d'en démontrer l'efficacité. Pour autant, le refus qui a été opposé par le maire vient mettre en évidence leur absence au jour même de la tenue du Conseil. Toutefois, pour les conseils du 25 novembre et 16 décembre, deux pouvoirs mentionnés et portés au procès-verbal, dont le premier a été soumis à probation, ne sont pas signés par le mandant, alors que mention contraire en est portée. De même, un mandat régulier mis par un membre du groupe de l'opposition, mais sans désignation du mandataire, a été renseigné par le maire. Donc vous avez reconnu dans votre courrier que vous n'avez pas respecté la procédure administrative en la matière par prétendu excès de confiance envers les conseillers municipaux. Or, monsieur le maire, vous êtes le seul à ouvrir les débats, à annoncer les pouvoirs, les collecter, et vous ne pouviez ignorer l'irrégularité du défaut de pouvoir, notamment sur celui qui était attribué lors du Conseil du 25, et ceci en l'absence d'instruction de son mandant prétendu. Certes, le sort des délibérations n'avait pas affecté, mais cette pratique reconnue comme existante depuis de nombreuses années, dont nous avons pris connaissance par hasard, vient consacrer des pratiques contraires aux principes élémentaires de fonctionnement des assemblées municipales. Cependant, restent en suspens les mentions portées aux deux procès-verbaux des conseils municipaux des 25 et 16 décembre, figurant le premier sur le site de la ville et qui devrait ouvrir votre contrôle de l'égalité. Vous avez rappelé, à juste titre, monsieur le préfet, que vous n'avez pas mission, au titre du contrôle de la légalité, de vérifier systématiquement, et pour toutes les séances, la régularité des pouvoirs donnés. En l'espèce, sauf appréciation erronée de notre part, celle de vérifier les procurations attachées au procès-verbale du 25 novembre, approuvées, contre notre vote, déjà, et les observations préalables du secrétaire de séance. Je rappelle que, par suite du conseil municipal du 25 novembre, un membre du groupe d'opposition s'est rendu plusieurs fois en mairie pour obtenir des justifications, des corrections et la copie de l'enregistrement audio de la séance, ceci en pure perte pour des raisons techniques. L'élaboration du compte-rendu de cette séance a donc été particulièrement vérifiée sous l'autorité et le contrôle du maire pour soumettre au conseil suivant un procès-verbal conforme. Les délais n'ayant pas expiré à la date de la présente, voudraient bien s'y prendre position et donner votre avis sur ce point. Donc voilà, nous avons ressaisi le préfet, donc je voulais vous en faire part. Et je note, d'une part, dans la première réponse, quand même que le préfet fait état de pouvoir litigieux et au-delà de l'aspect légaliste, parce que c'est un point, même s'il est important, il y a aussi l'aspect symbolique qui repose sur la notion même de donner pouvoir à un mandataire. Donner pouvoir à un mandataire, cela signifie que le mandant a une part confiance dans la personne destinataire de son pouvoir et que par son vote, il cautionne ou non une résolution soumise au vote. C'est la traduction également d'un soutien apporté à une politique générale, ceci à l'égard des tiers et des marmandés. Donc donner son pouvoir, c'est un acte important pour nous. Et chers collègues, vous comprendrez donc, sans aucun doute, que notre groupe, à la majorité, ne pouvait laisser passer de tels faits, réitérés par deux fois, et que nous ne pouvions rester indifférents. Merci, madame Vallée. J'attendrai donc avec impatience, et je ne manquerai pas de la communiquer à tout le monde, lorsque le préfet vous répondra et m'enverra certainement copie de la réponse qu'il vous fera. D'autre part, si vous me permettez de conclure cette histoire en vous disant que tout ça, c'est une tempête dans un dé à coudre. C'est-à-dire que, comme l'a dit tout à l'heure M. Delvrel, rien ne change. Et par conséquent, aucune délibération n'est affectée par le fait qu'une ou deux, à un moment donné, pouvoir auraient pu être acceptées dans des conditions, je dirais, habituelles, de complaisance que nous faisons entre nous, qui n'a jamais, jamais été remis en cause par personne. Mais puisqu'il en est ainsi, maintenant, je vous l'ai dit, les choses se feront de manière très stricte. Vous voyez ? Mais vous reconnaîtrez avec moi que votre histoire, c'est un pétard mouillé. Absolument. Tout simplement pour dire et critiquer quelque chose. Mais si vous n'avez que ça comme reproche à faire, franchement, chacun à Marmande appréciera par conséquent la manière dont, finalement, vous réglez ces histoires. Bon. On ne va pas continuer sur ce genre de chicaïa. On va avancer. Donc, mes chers collègues, nous passons au procès verbal du Conseil municipal du lundi 16 décembre 2013. Je vous indique que j'ai accepté à nouveau des demandes, notamment de M. Lavardin, de rajouter, M. Duteil, son effet l'écho, normalement, un certain nombre de propos. J'ai accepté que ces propos soient inscrits. On ne recommencera plus cela. A partir du moment où nos débats sont en direct, diffusés sur Internet, que tout le monde peut les consulter, tout le monde peut entendre ce qu'a dit Pierre ou Paul, on n'a plus besoin de faire autre chose que des procès verbaux analytiques. C'est-à-dire qu'ils se contenteront simplement d'expliquer le dossier et de dire la position des uns et des autres sans avoir besoin de reprendre mot à mot ce que chacun ajoute. Voilà. Ainsi que la décision du Conseil d'Etat le spécifie dans la lettre de M. le Préfet. Alors, j'en reviens au procès verbal du Conseil municipal du lundi 16 décembre 2013, qui vous a été communiqué et qui a été signé par M. Duteil. Oui, M. Duteil, je vais vous donner la parole deux petites secondes. Je vais le soumettre au vote et je demande aux uns et aux autres si vous avez des observations à faire sur ce qui est écrit. M. Duteil, vous avez la parole. Oui, je découvre l'abondance de courriers et de démarches. Il y a un côté positif au niveau démocratique, on va dire. Mais je suis un petit peu comme M. Delbrel, mais de l'autre côté de la barrière, si on peut dire. Je n'ai quand même pas voté contre le PV que j'ai fait. Voilà. Il ne faut pas me demander de me tirer une balle dans le pied. Voilà. Alors, on ne peut pas me demander non plus d'aller contre mon groupe. Donc, sur ce point-là, je demande à m'abstenir de tout vote. Bien. D'autres observations, M. Serruti ? On a oublié quelque chose ? Oui. On m'a fait dire le contraire de ce que j'ai dit. On m'a fait dire le contraire. Quelle page ? Je ne sais pas trop. C'est le dossier 4, page 7. Page 7. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le moment où on évoquait dans le débat les travaux d'assainissement. J'ai proposé qu'on réfléchisse à rallonger la durée des emprunts sur 30 ou 40 ans. Voilà. Donc, je souhaite, alors qu'on me fait dire, pour réduire le temps de crédit. C'est vrai, vous l'avez dit. C'est vrai. Donc, il faut... Ok. Ça sera rajouté. Voilà. Ça sera rajouté dans le prochain PV. D'autres observations ? Sous cette réserve, quels sont ceux qui sont pour approuver ce procès verbal ? Ceux qui sont contre ? Ceux qui s'abstiennent ? Bien. Je dirai à M. Duteil que ce n'est pas une balle qui se tire dans les pieds, mais une demi-balle. Bien. Je vous ai mis, mes chers collègues, des dossiers urgents sur la table. Je ne les vois pas dans mon dossier. Alors, vous avez une présentation de travaux de réflexion de Carrefour en plein centre-ville. Je vous ai vous en parlé, notamment par rapport à la date à laquelle il faudra intervenir. C'est le seul dossier ? Bien. Nous passons maintenant à l'ordre du jour. Tout le monde est d'accord pour qu'on le passe. Nous passons à l'ordre du jour et nous abordons le dossier numéro 1, qui est la présentation du bilan d'activité 2013 de l'Office de tourisme Val-de-Garonne. Je vous rappelle, mes chers collègues, que ce dossier a été présenté au Conseil communautaire. Et comme le veut la loi, par conséquent, nous devons le présenter dans chaque Conseil municipal. Je crois que M. Marmiès est là, qui est le directeur de l'Office. M. Marmiès, voulez-vous, s'il vous plaît, expliquer tout cela à nos collègues du Conseil municipal ? Je vais demander à ce qu'on éteigne. Voilà. Merci beaucoup. M. Marmiès, vous avez la parole. Merci, M. le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le signaliez, ce dossier a fait l'objet d'une présentation au Conseil communautaire. Là, je vais vous présenter un diaporama qui est assez succinct. Il peut ouvrir ensuite à questions et à débats, si je puis dire. J'ai aussi avec moi le bilan présenté par l'Office de tourisme, qui est un dossier beaucoup plus conséquent que je peux vous remettre à la fin de mon intervention. Alors, vous vous rappelez que l'Office de tourisme du Val-de-Garonne est créé sous la forme d'un établissement public, industriel et commercial. Et ce, depuis 2005. Je rappelle que ça a été le premier office hors station classée à être créé de la sorte dans la région aquitaine. On est l'outil, si je puis dire, de Val-de-Garonne, agglomération, dans la mesure où nous mettons en place la politique touristique qui nous est confiée par les élus de l'agglomération. Office de tourisme qui emploie aujourd'hui 16 agents répartis sur 4 sites, qui sont ceux de Marmont, de Tonins, Couture-sur-Garonne et en saison, Clérac. Office de tourisme de nouvelle génération, c'est vrai qu'on a su prendre, si je puis dire, le pas sur les nouveaux comportements. Et l'ouverture de l'Office de tourisme du Val-de-Garonne, 11 rues, Toupinerie à Marmont, a marqué vraiment un nouvel élan dans notre action touristique. On le reverra avec des chiffres tout à l'heure. Mais aujourd'hui, c'est quasiment 50 000 personnes par an qui franchissent la porte de l'Office de tourisme, quasiment 50 000 personnes. Donc, au-delà d'être un Office de tourisme, c'est un véritable centre d'interprétation du territoire. C'était le concept, c'était le choix voulu par les élus. Et je dois dire aussi que nous sommes depuis deux ans largement visités, puisque bon nombre de délégations viennent nous rendre visite. La dernière, c'était le Grand Roche, il y a quelques jours de ça. Il y a une quinzaine de jours, on a eu une partie des offices de tourisme dans la vallée du Lot, avec notamment Rocamadour. Ce qui prouve bien que ce concept est énormément regardé. Dans l'Office de tourisme, trois étoiles, bientôt, vous savez que les classements vont changer, bientôt on deviendra première catégorie. On sera le premier office du département de l'Oté-Garonne à obtenir cela. Une autorisation de commercialiser et un engagement dans une démarche qualité. Et je vous rappellerai que lorsqu'on a présenté ce dossier en Conseil communautaire, nous venions d'être audités. Et aujourd'hui, officiellement, on peut dire qu'on a la marque qualité tourisme. Elle a aussi simplement 35 offices en région Aquitaine-Longue. Et la qualité, c'est vraiment au cœur de la stratégie de VGA et de l'Office de tourisme. Pour en revenir à la saison touristique, côté département de l'Oté-Garonne, je dirais que c'est un petit peu comme ailleurs. On a une avant-saison qui est difficile, un mois d'août qui est globalement réussi, ce qui nous permet d'avoir des chiffres à peu près convaincants. Et une arrière-saison qui est plutôt intéressante. On le sait, les tendances de consommation sont en pleine évolution. Donc aujourd'hui, la baisse des dépenses est significative. La durée des séjours est beaucoup moins longue qu'elle ne le fut à une certaine époque. Les comportements font qu'aujourd'hui, on recherche toujours le meilleur prix et au dernier moment. Et en termes de consommation, à partir du moment où on a fait, entre guillemets, l'acquisition de son hébergement, ensuite le budget est très réduit. Et c'est pour ça qu'il y a des baisses de visites sur les équipements touristiques, notamment les sites de visite. Et qu'il y a une baisse aussi sur le secteur de la restauration, parce que le touriste fait attention à son budget de façon très importante. Alors pour ce qui concerne le territoire, quasiment 55 000 personnes accueillies sur les bureaux d'information de l'Office de tourisme. Voilà, donc il est évident que l'Office de tourisme de nouvelle génération de Marmande est celui qui remporte le plus de succès, si je puis dire. Les mois qui sont en progression, c'est les mois de mai, les mois d'avril, les mois d'août. Bon, mai-avril, on est un office qui a une mission de service public et notamment, nous assurons un bon nombre de billetteries tout le long de l'année, particulièrement pour les associations locales, pour le réseau de transport et aussi pour le festival Gare au Roque. Voilà, et ces mois-là sont quand même des mois qui sont très fréquentés. Au niveau des actes de renseignement, voilà, plus de 30 000 actes de renseignement, bon nombre d'appels. On vous a indiqué aussi les demandes qui étaient les plus importantes, les animations, la billetterie, le patrimoine. Juste pour en terminer, par rapport à ça, je reviendrai après, on a aussi un service groupe au niveau de l'Office de tourisme du Val-de-Garonne. On vend des produits packagés d'une demi-journée à une journée, avec des équipements phares comme Jeanne-Garonne. Et ensuite, on associe d'autres sites de visite et des restaurateurs de ce territoire. Voilà, donc la tendance est à la baisse, comme la Garonne en ce moment, cette année. Effectivement, c'est une clientèle qui est un petit peu disparate, qui se comporte de manière différente. Donc, on a tous été victimes d'une baisse, ce qui fait qu'on n'a pas les résultats escomptés. Je tiens à signaler quand même qu'entre le mois de janvier et le mois d'avril, on a eu quasiment 30 animations, annulations, pardonnez-moi. Ce qui fait que ce n'est quand même pas négligeable dans notre chiffre. En termes de communication, je ne vais pas tout vous décliner. Donc, les éditions touristiques, guides vacances, cartes touristiques, guides hébergements, des campagnes médias aussi pour favoriser l'attractivité du territoire, que ce soit sur la presse, sur la radio, des achats d'un cas publicitaire. Et bien évidemment, des présences ensuite sur le site internet. Je vous rappelle que le site a été complètement refait en novembre de 2012. Donc, c'est vrai qu'il y a une petite baisse, mais qui est complètement normale, parce que le référencement est en cours de, entre guillemets, de recharge, si je puis dire. Mais ça reste un outil de séduction, un outil qui est vraiment, je dirais, prisé et qui est aujourd'hui indispensable dans le monde dans lequel nous vivons. Les réseaux sociaux, je vous signale aussi qu'au niveau de l'office de tourisme, dans la stratégie, il y a la qualité, mais il y a le e-tourisme. Ça veut dire qu'il y a des plans locaux de formation. Ça veut dire qu'il y a des agents de l'office qui sont formés aussi aux techniques du numérique. Et nous avons des animatrices numériques de territoire, en l'occurrence au niveau de l'office de tourisme. Donc, un gros travail au niveau des réseaux sociaux, parce que là aussi, c'est des emplacements sur lesquels il faut être présent. Web-séries touristiques qui ont été faites pour présenter le territoire de manière décalée. Et les résultats de la borne vitrine que vous connaissez. Quand l'office est fermé, on a une possibilité quand même d'avoir tous les renseignements nécessaires. Alors, l'une des particularités de l'office de tourisme du Val-de-Garonne, qui a été aussi voulu par les élus, un office de tourisme, c'est avant tout un metteur en scène sur son territoire. Ce n'est pas qu'un lieu où on va distribuer de la documentation. Bien au contraire, c'est un outil au service d'un développement. Et au niveau, au sein de la structure, il y a un vrai service qui est conduit par Marion Goudonneau. Et là, on va mettre à exécution, si je puis dire, un certain nombre d'actions. Donc, le partenariat, c'est vrai qu'en 2005, il y avait zéro partenaire. Aujourd'hui, il y en a plus de 160 partenaires. Donc, ça augmente tous les ans. Ça tend à prouver que le territoire est dynamique. Et ça montre aussi la pertinence de la structure au fiseurisme. Les lits touristiques, c'est vrai que c'est l'éternel combat, si je puis dire. Voilà, nous avons un peu plus de 6 000 lits touristiques. Il y a quand même une augmentation de 20% de ces lits touristiques entre 2008 et 2013. Particulièrement sur les meubles du tourisme et les chambres d'hôtes. La démarche qualité, j'en ai parlé tout à l'heure, dont la marque, la marque qualité tourisme. Et derrière ça, c'est aussi les labels tourisme handicap. Toutes les antennes de l'office de tourisme sont labellisées tourisme handicap. Ainsi que le site touristique Jean de Garonne. Et derrière ça, on entraîne nos prestataires et partenaires à obtenir toutes ces marques qui sont le signe, là aussi, d'une vraie prise en compte de la clientèle. En ce qui concerne les formations, je l'ai un petit peu divulgué tout à l'heure. Donc, des plans locaux de formation interfilière. Et je vous dirais aussi qu'on n'intervient pas que sur le territoire du Val-de-Garonne. On intervient sur la totalité du pays, Val-de-Garonne, Gascogne et maintenant Guyenne. Donc, un gros travail de fond qui n'est pas forcément visible, mais qui, en revanche, est porteur de résultats très positifs dans la mesure où on fédère, dans la mesure où on permet aux prestataires de se rencontrer. Et là aussi, on tend vers une qualité supérieure. Et aujourd'hui, la qualité, c'est un signe distinctif et c'est par des actions comme celle-là qu'on réussira à se démarquer. Pas que dans la Val-de-Garonne, mais à échelon national. Ensuite, le volet porteur de projet, on est là pour assurer, je dirais, l'assistance des personnes qui ont un projet touristique. Ça peut être la création d'un gîte, d'une chambre d'hôte, d'un terrain de camping. Mais l'office de tourisme est pertinent à la matière. Donc, on aide à l'instruction du dossier, on assure l'interface avec les différents organismes pour les financements. L'an dernier, on a reçu 14 porteurs de projet, pardonnez-moi. Et aujourd'hui, 5 vont rentrer en opération. Les partenariats, c'est vrai, je l'ai dit, metteurs en scène sur un territoire, si on ne vit pas de manière collective, on n'avance pas. Dans de gros partenariats avec les festivals Gareau-Roc et avec d'autres aussi festivals qui ont lieu sur le territoire, comme Festivino, Jazz et Garonne et bien d'autres. Et l'office de tourisme Nouvelle Génération, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est un lieu qui est vu, c'est un lieu ressource, c'est un lieu repère, c'est un lieu qui est pris en exemple. A ce titre, nous siégeons une commission nationale sur les outils numériques, nous participons en groupe d'experts, parce que des initiatives comme la nôtre font maintenant, si je puis dire, légion sur le territoire national. Donc on intervient avec une mission aquitaine sur ces projets, on aide un petit peu à la fabrication de ces projets. Donc voilà, ou Marion, ou Deneau, ou moi, siégeons dans ce type d'instance, qui plus est, c'est des prestations de services qu'on peut faire payer. Donc ce n'est pas l'office de tourisme, c'est la mission des offices et pays d'Aquitaine qui gère cela, mais l'office de tourisme du Val-de-Garonne est présent dedans, ce qui montre là aussi, sans triomphalisme aucun, sa participation. Bon nombre d'intervations extérieures, on était à Brive, sur les grandes comptes du tourisme au mois de novembre, pour parler de destination et festival, puisque l'exemple de Gareau-Roc avait été mis en évidence. Voilà, et bon nombre de délégations, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont reçues. Prenez votre souffle, monsieur, prenez votre souffle, nous avons le temps, vous pouvez parler tranquillement. Prenez votre souffle. Non, je suis comme ça. D'accord, merci. Alors après, par rapport à Ajean de Garonne, qui est le site qui est géré par l'office de tourisme du Val-de-Garonne, situé à Couture-sur-Garonne, dont je l'ai dit tout à l'heure, baisse de consommation, ça veut dire que les sites touristiques ont quand même vécu une saison qui n'est pas la meilleure qu'on ait pu enregistrer, et en effet, pour la première fois, on a une baisse de l'ordre de 5%, donc globalement, je dirais qu'on s'en tire bien, et c'est quand même un petit peu plus de 10 000 personnes qui ont été reçues sur le site, autour des activités de la Maison de Garonne, des expositions et des balades en bateau. Vous savez aussi que ce site date de 2006, donc on a engagé une phase de repositionnement depuis maintenant 18 mois, avec un objectif qui est affiché, qui est celui de faire du territoire Val-de-Garonne un centre d'interprétation du fleuve et de la vallée, puisque la Garonne est extrêmement présente, elle peut donner une couleur à ce territoire, elle peut nous permettre de nous différencier, donc c'est l'engagement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors nous sommes accompagnés par CapScience à ce niveau-là, ça veut dire que des choses nouvelles ont fait leur apparition en 2013, la création d'un conseil scientifique, la création d'une cellule médiatique scientifique avec le recrutement d'une personne, je dirais, formée à ce type d'action, des nouveaux horaires, des nouveaux tarifs, et avec une cible beaucoup plus famille, il y en a pu constater des résultats assez intéressants, notamment sur le mois de juillet et de mois d'août par rapport à cette cible-là. Nouvelles expositions, interventions dans notre lieu de la commune, sentiers nouveaux, et derrière ça, Jeanne-Garonne, c'est aussi un lieu où on fédélise la clientèle avec aujourd'hui plus de quasiment 1200 ambassadeurs. Les ambassadeurs, voilà, ils ont une lettre d'information tous les trimestres, ils bénéficient, je dirais, de produits packagés. Enfin, on s'intéresse vraiment à eux, et eux s'intéressent à nous, puisque 8% de la fréquentation du site est générée par le réseau des ambassadeurs. Bon, les animations du site, j'en ai un petit peu parlé. Les balades en bateau, donc là, on est sur une véritable découverte, sur une véritable expérience et rencontre sur le fleuve Garonne, avec les sauveteurs bénévoles de Couture-sur-Garonne. Au passage, c'est eux qui pilotent les bateaux, pardonnez-moi, c'est eux qui assurent les commentaires. Donc, vrai projet de développement local et vraie intervention qui permet, là aussi, de montrer ce que nous sommes et de faire partager des moments intéressants à nos clientèles. Les actions de communication, elles ressemblent à celles de l'Office de tourisme, avec davantage, je dirais, d'appui sur la presse et puis des médias qui se sont intéressés à nous. C'est la presse écrite, c'est aussi la presse parlée, avec des reportages intéressants aussi sur TF1. Un chiffre d'affaires qui est un petit peu en baisse. Oui, moins de fréquentation, jusque-là, la suite est logique, mais c'est quand même un petit peu plus de 100 000 euros qui est généré par ce site touristique. Voilà, pour en terminer, au niveau du chiffre d'affaires de l'Office de tourisme, c'est un petit peu plus de 350 000 euros. On vous a fait une répartition, dans le service groupe, quasiment 80 000 euros. Jean de Garonne, je viens d'en parler. Les cotisations des prestataires, bon, c'est pas énorme, mais ça représente quand même une vraie adhésion et un vrai partenariat. Le service billetterie, c'est un gros poste, puisque c'est de notre devoir, si je puis dire, que d'assurer ce service aux clients. Et c'est perçu de très bonne manière par rapport à ça. Les tops, voilà, des meilleures billetteries, c'est Garrox, c'est Evalis, et c'est les spectacles qui sont mis en place. Et la boutique de l'Office de tourisme, voilà, quasiment 20 000 euros, qui est un excellent complément à ce que nous faisons. Juste une parenthèse, quand j'ai parlé de l'Office de tourisme de nouvelle génération tout à l'heure, l'objectif était double à sa création. C'était d'inventer un concept qui prenne en compte les nouvelles tendances de consommation et les nouveaux comportements des touristes. C'était aussi d'en faire un centre d'interprétation de ce territoire et de favoriser la venue de la clientèle locale. Sachez que la population locale est très présente en ce lieu. Et une population locale présente et intéressée, c'est une véritable ambassadrice de sa destination. Voilà, et pour conclure, voilà, quelques chiffres par rapport aux structures de visite sur le territoire, avec des chiffres un petit peu disparates. Voilà, le musée du Pruneau à la Fitte-sur-Lôte, qui est une grosse structure, avec un petit peu plus de 17 000 visiteurs. La galerie d'art sacré à Marmande, alors avant qu'Anne me fasse la remarque, on a une petite baisse, mais on avait quand même réadapté les horaires, donc on avait fermé un jour de plus que l'an dernier. Voilà, après, des chiffres qui oscillent entre le moins bon et le moyen. Les fréquentations des festivals, vous les connaissez parfaitement. Et ensuite, pour conclure, le tourisme, c'est de l'économie. Je crois que chacun l'a pris en considération aujourd'hui. Donc, à la demande du président de l'agglomération, en 2008, nous avions fait calculer les retombées économiques du tourisme sur le territoire par le cabinet pro-tourisme. C'était de l'ordre de 10 millions d'euros. En 2012, ça a été recalculé par les services du comité départemental du tourisme. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 12 millions d'euros. Voilà, un chiffre qui se tient, un chiffre qui n'est pas extrêmement, peut-être important, mais il y a quand même 20 ans de ça, des chiffres comme ça n'existaient pas. Ça montre bien que l'activité touristique, elle doit être considérée comme un véritable enjeu. C'est de l'aménagement du territoire, c'est des retombées économiques, et c'est avec ça qu'un territoire avance. Voilà, monsieur le maire. Merci de la simplicité avec laquelle vous avez pu concentrer tout cela. Je ne sais pas si tout le monde a bien senti. Bon, moi, je relève qu'il y a eu quand même une baisse l'an dernier, certainement due à la météo. Par contre, je note que le tourisme est, semble-t-il, devenu quelque chose de crédible. Dieu sait si pendant des années, les uns et les autres, nous avons essayé de créer des animations touristiques qui, hélas, avaient tendance à s'essouffler. Monsieur Gondelon s'en souvient. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a un outil. Alors, la question que je vous pose, mais je vais donner la parole à madame Anne Mailleux, qui est aussi vice-présidente de l'Office de tourisme, avec madame Povédin, est-ce qu'on peut faire mieux ? Et si on peut faire mieux, qu'est-ce que l'on peut faire ? Parce que le tourisme, ça fait vivre. Vous avez dit que ça rapportait plus de 12 millions d'euros au territoire l'année dernière, plus 18% par rapport à 2008, alors que vous êtes en train de nous expliquer qu'on a eu moins de touristes que l'année précédente. Alors, la question que je me pose, est-ce qu'on peut faire mieux ? Alors, je vais donner la parole à madame Mailleux, puis ensuite, vous répondrez. Madame Mailleux ? Oui, monsieur le maire, moi, je ne répondrai pas à la question de savoir si on peut faire mieux, parce qu'on fait déjà très bien. Je voulais souligner la précieuse collaboration que nous avons avec l'Office de tourisme, et notamment lorsque nous faisons des visites de notre patrimoine, notre église Notre-Dame, notre chapelle Saint-Benoît, notre galerie d'art sacré, parce que je crois qu'à un moment donné, les visiteurs arrivent donc dans cet office, ou bien pour démarrer la visite, ou bien pour la finir, et qu'ils sont toujours extrêmement surpris. Il y a aussi une collaboration qui s'établit et qui est de plus en plus intéressante lors des manifestations culturelles comme le gare au roc. Ça permet à des personnes qui viennent vraiment de l'extérieur, et qui sont très particulières elles aussi, d'apprécier à quel point l'accueil à l'Office de tourisme est extraordinaire, et que cet office arrive à mettre les choses comme ça, bien spéciales, en fonction de la clientèle qui arrive. On a fait également de très jolies manifestations à l'intérieur de la cour, avec des vernissages qui marchent extrêmement bien lors d'expositions de peinture, avec des petits aires de jazz lors du festival de jazz, et on s'aperçoit que cet office de tourisme vraiment attire beaucoup de monde. La qualité aussi du personnel qui y travaille, ça je veux le souligner, et la disponibilité, on le voit lors des CA, qui durent souvent très longtemps parce qu'il y a autour de la table toutes les forces vives intéressées par le tourisme, et chaque idée fuse, et le personnel est toujours là pour recueillir et pour trouver des solutions. Donc vraiment, je voulais dire que c'était une très 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 jolie réalisation, et une très belle collaboration. Madame Mailleux, M. Marmiès, alors qu'est-ce qu'on peut faire mieux ? Alors on peut toujours mieux faire, heureusement. À l'heure actuelle, si on a un point qui est faible, c'est celui du nombre de lits touristiques. On l'a dit tout à l'heure, 6500 lits, c'est à peine 10% du nombre de lits touristiques du département. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour fixer de la clientèle. Pour autant, on a connu une époque où les opérateurs, du moins les gros opérateurs, pouvaient être intéressés par nos destinations. Aujourd'hui, une crise économique est passée un petit peu par là. Il y a certains freins qui sont mis. Il n'en demeure pas moins qu'il y a encore des concepts qui peuvent se développer. Je crois que travailler sur la typique, on l'a souvent abordé, serait quelque chose d'intéressant. Je crois aussi que sur un territoire comme le nôtre, il faut cibler un lieu, deux lieux susceptibles de pouvoir accueillir un équipement de bonne envergure. Il faudra certainement travailler sur des partenariats privés, publics, et essayer, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de créer quelque chose de conséquent qui puisse amener derrière lui une multitude de petits projets. Mais voilà, l'hébergement reste un point sur lequel il faudra absolument travailler et se pencher. Dans l'hébergement, il y a les aires de camping-car qui sont des choses intéressantes. Il y a peut-être suffisamment encore de lieux où cela peut se faire, mais je crois qu'il faudra les réfléchir, un petit peu comme c'est fait à Marman, avec un vrai gardiennage, avec de vrais services, donc c'est certainement à développer. Tout ce qui concerne le fluvial, on est, en revanche, sous le département de l'Oté-Garonne, on est le lieu où il y a le plus de lits flottants, puisqu'on a trois bases de location de bateaux, dont notamment la plus grosse, qui est le botte au Moins-Agenais, sur laquelle il faudra là aussi faire des efforts. Le canal a été un axe qui s'est développé au début de la création de la communauté de communes. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'y penche de nouveau dessus, en termes de qualité et en termes de rythme de services qu'on pourra mettre en place. Il y a le côté Garonne, c'est vrai qu'on va dire que je suis un peu passionné par ce fleuve, mais je crois que c'est quand même un élément fort, un élément fondateur au niveau de ce territoire. Il faudrait peut-être qu'on aille plus loin dans les actions qui ont été mises en place. Moi, je suis ravi de voir qu'il y a 20 ans de ça, c'est vrai qu'on s'y intéressait peu. Aujourd'hui, c'est pris en considération. Il y a des exemples, notamment ici, la réouverture d'une plage sur la Garonne. C'est un acte fort et ça montre qu'on est capable de revenir vivre sur ce fleuve. On disait tout à l'heure, on parlait d'un centre d'interprétation du fleuve de la vallée, le nom est un petit peu barbare, mais essayer de vraiment travailler, de faire vraiment prendre en considération que cette vallée, ce territoire, ces hommes qui le composent, peuvent donner là aussi des clés de réussite. Il faudra peut-être s'y engager. C'est des propositions comme ça qui partent, mais sur lesquelles, on le disait tout à l'heure, nous nous penchons de manière régulière à l'office de tourisme. Voilà, je veux donner les moyens, prendre en compte ce qui existe, le consolider et le valoriser et avoir deux, trois thèmes forts sur lesquels on va pouvoir travailler de manière convaincante dans les années qui viennent. Et je l'ai dit aussi tout à l'heure, la qualité, bien évidemment, ne pas perdre de vue. Il faut absolument qu'il y ait une qualité très forte pour qu'on puisse conduire à bien et entraîner avec nous, avec les collectivités, tout ce secteur économique, du tourisme et surtout, surtout, travailler ensemble. Si vous permettez, je porterai, moi, quelques critiques constructives. Je discutais cet après-midi avec un hôtelier de Marman qui m'a expliqué que l'été, très fréquemment, en tout cas l'été dernier, il avait reçu des Hollandais qui faisaient tout le canal à bicyclette. Un vélo. Depuis l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. Et ils s'arrêtaient à Marman, ils allaient dans les hôtels. Alors, ils arrivaient en début d'après-midi, vers 16h, ils faisaient un tour de ville et le lendemain, ils repartaient en suivant, bien entendu, le canal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je crois qu'on devrait fouiller davantage, réfléchir davantage à tout ce que le canal pourrait nous apporter. J'ai le sentiment qu'on s'est un peu endormi sur nos lauriers. C'est vrai que le canal, c'est formidable. Il existe aujourd'hui une piste le long du canal qui est très, très bien. On a fait quelques belles opérations au niveau de certaines haltes. Oui, oui, c'est bien. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Je suis persuadé qu'il y a une clientèle de touristes un peu particulière, qui n'est pas la même que les Italiens ou les Espagnols, mais qui mériterait peut-être d'être mieux exploité. Deuxièmement, moi, je note qu'il y a aujourd'hui une nouvelle instance qui vient de naître. En effet, je vous rappelle, mes chers collègues, que depuis le 1er janvier, l'organisation des pays dans le département a été modifiée. Aujourd'hui, nous avons le pays Val-de-Garonne, Guyenne-Gascogne. C'est-à-dire que l'ancien pays du Drô a éclaté, a disparu. Duras et Lausanne nous rejoignent. Je dis bien la communauté de Duras, la communauté de Lausanne, rejoignent le pays que nous avions constitué avec, je dirais, la communauté des Landes et Coteaux de Gascogne. Donc, aujourd'hui, nous avons un patrimoine beaucoup plus riche. D'abord, il y a Casteljalou qui a rejoint la communauté. Or, Casteljalou est une ville qui a des atouts touristiques, que ce soit le lac, je ne parle pas du casino, que ce soit Duras avec le château de Duras, qui est quand même un élément fort du territoire, Lausanne qui a un très beau château également avec des cheminées qui sont splendides de type Renaissance. Je crois qu'il y a là quelque chose peut-être à fouiller et à travailler différemment avec, par conséquent, aussi bien la Guyenne que la Gascogne. J'ajoute qu'il y a une idée qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Je n'ai pas encore réussi à la faire avancer, mais vous le savez, M. Narmes, puisque je vous en ai parlé. Il n'est pas normal sur l'autoroute que lorsque l'on arrive à l'embranchement de Marmande, certes, on voit Duras, c'est bien, rien contre Duras, au contraire, je suis ravi qu'il y ait Duras, mais je pense que des monuments classés comme notre église, Notre-Dame, le cloître qui est tout de même avec le jardin remarquable, ça devrait, d'une manière ou d'une autre, pouvoir figurer sur un panneau à l'entrée de l'autoroute. Alors on me dit, ah oui, mais vous comprenez, il y en a déjà pas mal, on ne peut pas en mettre plus. Écoutez, tout ça, ce sont des salades. Moi, je suis persuadé qu'on peut très bien ajouter un ou deux panneaux. D'ailleurs, il y a un panneau qui nous indique que nous avons la tomate et le tabac. Je pense qu'il faudrait peut-être revenir sur le tabac, parce que le tabac, il n'y en a plus beaucoup. Il ferait mieux de mettre la fraise à la place du tabac. Ça ne doit pas être très compliqué à faire. Il suffirait simplement... Et il n'y a plus la vigne. Si, il y a encore de la vigne. Ils n'ont pas mis la vigne. J'ai compris. Il n'y est plus. Donc je crois qu'il y a des choses à modifier. J'aimerais, M. Marmier, parce que l'Office de tourisme, et je le dis aussi à Mme Maillieu, et à travers Mme Maillieu et Mme Pauvéda, il faudrait agir auprès de Vinci, qui s'occupe des routes, pour modifier les choses. J'ajoute toujours, excusez-moi, je suis un peu critique, mais je pense que c'est bien. Les chambres d'hôtes. Oui, c'est vrai. C'est vrai que nous n'avons pas suffisamment encore d'accueil pour le territoire. Vous savez qu'on avait fait une étude avec ProTourisme qui a démontré que nous manquons, nous manquons par conséquent, de chambres d'accueil. Que ce soit des chambres d'hôtes, que ce soit des hôtels, que ce soit tout ce que vous voulez, il manque par conséquent quelque chose à ce niveau-là. Donc il y a un effort à faire aussi. Et enfin, terminé, je pense qu'il y a des petites choses qui pourraient se faire. Mais là, c'est peut-être de notre compétence municipale, plus qu'office de Tourisme, quoique. Qu'est-ce qui nous empêcherait l'été d'avoir un conteur, un conteur qui pourrait raconter au sein du cloître l'histoire de Marmonde ? L'histoire de Marmonde. Pas compliqué, ça. Il suffirait d'avoir un bon conteur. Je suis sûr que c'est possible. Quand on voit des fois, comment s'appelle-t-il ? Les adouilles. Qui racontent des histoires qui font rire tout le monde, mais qui quelque part amusent et en même temps plaisent aux touristes. Donc je crois qu'il faudrait creuser cette idée. Après, la vente de produits donnant sur la tomate, etc. Je vous laisse faire, vous avez déjà bien travaillé là-dessus. Excusez-moi, je ne suis pas critique, je veux être constructif. Voilà. Mes chers collègues, d'autres opinions ? M. Gondelon, et puis M. Serruti, M. Lamardin. Alors, on pourrait avantageusement remplacer le fameux conteur par des bornes avec des QR codes qui amèneraient sur des mini-films qui existent d'ailleurs et qui permettaient tout simplement aux touristes de lire l'histoire. Défiez-vous, les touristes ne sont pas des Robocop. Non, je sais, mais... Ils ne marchent pas avec des radars et des... Désolé, chacun ses outils, M. le maire. Moi, ce que je voudrais dire, j'ai eu le plaisir, il y a très longtemps, de m'occuper de tourisme à la ville de Marmonde, et je dis à la ville de Marmonde, moi, ce qui me comble d'aise quand même, c'est, un, qu'on est rentré dans une nouvelle ère depuis Val-de-Garonne, la communauté de communes, la création de l'office de Paul, c'est qu'on est rentré dans une vision plus territoriale. Et au-delà même de la vision territoriale, on sent, parce que j'ai rencontré récemment Jean-Luc Boulin, on a réellement une vision même régionale, ce qui n'existait pas avant, où on avait beaucoup de mal, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, en particulier du comité économique et social, il y a une dizaine d'années, qui montraient à quel point il était difficile de vendre l'image aquitaine. Aujourd'hui, on sent que les choses bougent, et qu'il y a vraiment un vrai travail au niveau régional à ce sujet, et je crois qu'on est obligés de passer par ce travail régional, parce qu'effectivement, petit à petit, nettoyait et occultait cette espèce, ce fameux triangle dans lequel nous étions enfoncés, puisque l'Otégaronne se trouvait entre la Côte-Hollandaise, la Dordogne et le Gers, et on pensait ne jamais s'en sortir. Il semble qu'on soit un peu sur la bonne voie. Je crois effectivement qu'on doit pouvoir mieux faire, que sur le tourisme vert, il y a des choses à faire, mais c'est quand même un art difficile. Nous ne serons, je pense avoir dit ceci il y a fort longtemps dans cette enceinte, nous ne serons dans l'Otégaronne ni Sarlat ni Biarritz. Il faut s'y faire, et il faut vendre nos savoir-faire. Vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le maire, quelle chance d'avoir ce magnifique pays qui a été, qui a vu son extension récemment, avec toutes ses richesses ? Monsieur Gondelon, excusez-moi, je vous réponds tout de suite. Ça fait des années, des années, que j'ai le sentiment que dans le Marmandé, d'une façon générale, on n'est pas fier de notre territoire. J'allais y venir, monsieur le maire. Alors moi je dis réveillons-nous, alors ça a commencé, je suis d'accord avec vous, ça avance dans le bon sens, mais il faut croire que nous pouvons être, excusez-moi, Sarla ou Biarris à la condition d'ajouter au monument que nous avons une dimension historique, une dimension humaine. J'en suis moins persuadé. J'en suis persuadé. Ça veut dire, monsieur Marmier, est-ce que vous avez monté la première marche, il vous en reste encore une dizaine à gravir. Au moins. Monsieur Serruti. Mais quand même, je voudrais finir en disant, félicitons quand même monsieur Marmias et l'équipe de l'Office de tourisme parce qu'ils ont fait un sacre... Non, non, ils ont bien travaillé. Je ne dis pas qu'ils en ont travaillé, ils ont bien travaillé. Mais ils peuvent faire mieux. J'ai vu le Philippe arriver à l'Office de tourisme, il y a eu beaucoup de progrès de fait. Ils peuvent encore faire mieux. Monsieur Serruti. Oui, c'était d'abord, oui, c'est un peu là-dessus, d'abord, je voulais intervenir parce que j'ai été à l'Office du tourisme à la mandature précédente. Là, je suis suppléant. Mais on peut dire qu'il faut regarder aussi le chemin parcouru parce qu'on a été longtemps en difficulté entre tourisme et économie. Il y avait souvent l'opposition entre le développement industriel et récolte et en disant que le tourisme, c'est superfétatoire. Aujourd'hui, on est arrivé par une volonté du territoire et de la communauté de lier les deux, de mettre en place un comité de tourisme et je peux dire pour avoir participé à l'Office assez régulièrement de nombreuses années que l'équipe actuelle a beaucoup travaillé. La collaboration avec CapScience nous a beaucoup aidé à bien travailler le territoire et les hommes du territoire. Parce qu'il faut aussi, on a des monuments, bien sûr, notre histoire, mais on a aussi ce que nous sommes aujourd'hui. on a l'agritourisme, l'agrotourisme, on a... Les gens aiment bien aussi l'authenticité, c'est important, à bien faire partager. Le canal également, c'est important. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui font des haltes tout le long du canal, de plus en plus de jeunes, de familles. Et c'est vrai que au niveau camping, par exemple, comment on appelle ça en termes soutenus ? Comment on appelle ça, les gens en termes soutenus, les campings, on les appelle ? Voilà, l'hôtellerie de plein air, c'est ça ? Ça manque un petit peu, même s'il était, on fait des choses sur la fiole qui a permis de réhabiliter un peu cet aspect des choses. Donc, je crois qu'on a maintenant décollé, on a le soutien de CapScience, le travail qu'on a fait avec eux, maintenant qu'on a décollé, nous permettent de regarder l'avenir avec beaucoup d'ambition, certainement, pour aller vers un nouveau développement, ça c'est sûr, et on a une équipe, parce que c'est quand même un travail très compliqué à réaliser sur le territoire. Moi, je tiens à féliciter l'équipe et son directeur, même s'il y a beaucoup de choses à faire encore. Voilà, je le ressens profondément comme ça, parce que je sais que c'est une question très sensible sur le territoire, puisque 12 millions d'euros sur le territoire, c'est porteur pour l'avenir. Merci, M. Cerruti. Pour aller dans votre sens, je vous signale que nous avions avant un terrain de camping qui était à la Fiole. On nous l'a interdit, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. M. Girard vous parlera du camp des camping-cars. Moi, je dis qu'il faudrait que nous ayons un terrain de camping moderne, au moins autour du lac de Beaupuis. Ça me paraît être une proposition sérieuse qu'il faudra faire. Ça ne nécessite pas l'achat de terrain, on les a. Il faudra simplement équiper une partie du territoire du lac de Beaupuis pour que nous puissions installer un véritable terrain de camping. Là-bas, au moins, il n'y aura pas de problème d'inondation. M. Labardin, puis ensuite... Alors, attendez, il y a plusieurs personnes. Il y a M. Labardin, il y a Mme Normand, Mme Vallée. M. Labardin. Oui, donc, j'avais eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet en commission de tourisme. Je crois qu'effectivement, souvent, on voit le tourisme de façon assez restrictive. Et le tourisme, aujourd'hui, n'est pas cantonné simplement au Val-de-Garonne. Et je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, il faut tenir compte, effectivement, de la mise en place du pays, puisqu'un touriste, aujourd'hui, lui, il ne connaît pas les limites géographiques. Donc, et pour connaître le sujet plus particulièrement et voir ce que les gens qui viennent ici dans notre région, qu'ils soient français, belges, puisqu'en fait, il y a beaucoup plus de clientèles belges, françaises, parfois un peu hollandaises, mais surtout beaucoup de belges en ce moment. Il est évident que ces gens-là, ils veulent un éventail de possibilités pour découvrir la région. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils vont même assez loin, ils vont visiter Bordeaux, ils vont visiter Saint-Emilion, etc. Donc, je crois qu'au niveau du pays, on a intérêt à avoir quelque chose de relativement constructif là-dessus. Et il y a peut-être des mutualisations réalisées de telle sorte qu'on offre quelque part, je veux dire, une offre beaucoup plus globale. Voilà. Donc, je m'étais exprimé, d'ailleurs, en comité tourisme à ce sujet-là. Je crois que le Val-de-Garonne est dépassé en termes de territoire à ce sujet-là. Ce n'est pas que les actions ne soient pas menées là-dessus, mais je pense qu'on a intérêt à avoir une vision beaucoup plus large pour intéresser un petit peu... Voilà. Quant au camping, je dirais, sur le lac de Beaupuis, c'est aussi une proposition qu'on avait formulée de telle sorte que sur Marmande, je dirais, il y a un véritable camping de notoriété qui se met en place parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça manque et c'est surtout pas à la filleule qu'on va pouvoir le mettre en place. Voilà. Ceci étant dit, puisque j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ces deux sujets, je tiens à reformuler ce que j'avais dit à l'époque à la matière. C'est ce qui est prévu. Alors, Mme Normand, M. Guérard et Mme Vallée. Merci, M. le maire. Mme Vallée, d'abord. Juste une petite anecdote pour vous montrer le rayonnement de notre région jusqu'outre-Atlantique. Il y a trois ans de cela, nous avons été sollicités par un couple de Québécois qui avaient entrepris de visiter notre région en suivant le canal. Ils avaient consulté les sites, bien sûr, de différentes villes. Ils ont vu qu'à Marmonde, nous avions un conseil des sages. Ils nous ont donc demandé s'ils pouvaient rencontrer les sages. Nous avons organisé une journée extraordinaire de rencontres. On leur a fait visiter, bien sûr, différentes parties de notre patrimoine et surtout, nous les avons accueillis toute la journée avec le déjeuner à la Cité de la Formation. Si bien que des contacts ont été, nous et avec ces personnes-là, M. et Mme Savard, ils sont revenus l'année d'après, ils ont continué leur cheminement sur le canal. Cette année, nous les avons accueillis, vous les avez rencontrés, M. le maire, au mois de septembre. Nous leur avons présenté la jeune association Val-de-Garonne-Québec. Et alors là, ils sont devenus très, très amis. Et ce que souhaitent ces personnes-là, c'est revenir non seulement tous les ans, mais aussi, ce qu'ils souhaiteraient, c'est échanger leur logement. Donc, ils proposent six mois leur logement au Québec contre six mois leur logement ici. Pour l'instant, nous n'avons trouvé personne qui veuille bien partir six mois au Québec. Par contre, eux sont disposés à venir immédiatement passer six mois dans le Marmandé, tellement qu'ils sont tombés amoureux de notre région. Voilà, c'était... C'est pour ceux qui vont avoir six mois de vacances. C'est bien, ça. La région, la commune s'appelle les Éboulements, c'est dans l'Est. Mais c'est très joli, très, très joli. À part qu'ils proposaient la saison d'hiver, les six mois d'hiver. Et là, ils n'ont pas eu de réponse, M. le maire. C'est pour dommage. Alors, je lance un appel. Je lance l'appel. Madame Vallée, oui, juste par rapport à cette notion de transversalité géographique, il me semble qu'il y a une ville qui n'est pas très loin de la nôtre, c'est Casteljalou, qui est quand même fer de lance au niveau touristique. Et donc, je me posais la question de savoir ce qu'il en était par rapport à ce projet qui me semblait très porteur de voies verts, de pistes cyclables, pour pouvoir échanger un peu plus donc avec la ville de Casteljalou. C'est dans l'air du temps pour aller pique-niquer une journée, revenir du lac de Casteljalou, au lac de Beaupuis. Donc, c'est juste une question un peu ouverte par rapport à ça. Il me semble que ce serait vraiment un élément porteur pour donner encore plus d'ampleur au-delà de tous les travaux qui sont faits depuis quelque temps en matière touristique. Et second point aussi, c'est par rapport au projet Aquaval, donc avec ce côté ludique, qui est un projet aussi très porteur. Est-ce qu'il y a des infrastructures complémentaires qui ont été prévues, mises en place ? Enfin, voilà, c'est des questions un peu de cet ordre-là, plus général, plus ouvert, pour essayer de voir, de trouver des pistes, pour aller encore plus en avant dans le développement touristique de notre belle région. Tout à fait, Madame Vallée, tout à fait, vous avez raison. Je crois que, vous le savez peut-être, il y a une étude qui est en cours pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire de cette voie ferrée qu'il y a entre Marmande des Casteljanoux, savoir si on peut y mettre une piste cyclable, si on peut y mettre une voie avec un train touristique ou avec des... Comment ça s'appelle ? Un vélo-rail. Une étude est en cours actuellement. Nous aurons l'occasion dans les semaines qui viennent de pouvoir en débattre. Mais je crois que c'est effectivement très important d'aller vers Casteljanoux. D'autre part, Aquaval, vous savez comme moi, la piscine est en cours. Il y a une piscine formidable. On va avoir une piscine de 70 mètres, une piscine à vagues, olympique, avec une plage qui est très importante. Je crois que ça va être un élément fort, et vous avez raison, un élément fort par conséquent pour notre territoire d'avoir cet équipement. Je ne parlerai pas, M. Girard, de Marmande-plage, qui a aussi son intérêt puisqu'il y a beaucoup de gens qui par conséquent fréquentent ou ont fréquenté cet équipement. Mais en ce qui concerne le camping, je sais que vous avez des idées précises. Si vous le permettez, je vais élargir un tout petit peu mon propos. Je me rappelle, quand j'avais d'autres responsabilités au niveau européen, d'avoir parlé à des amis allemands devant lesquels je m'exprimais, sur le plan économique, de leur dire, venez, oser venir investir au pays des vacances. Et pour eux, le pays des vacances, c'était quoi ? C'était la côte atlantique, c'était le Périgord, c'était les Pyrénées, mais il y a, grosso modo, un blanc gigantesque dans le tourisme intérieur. La seule chose dont on puisse être sûr, c'est que tous ceux qui sont amenés à découvrir notre territoire, notre région, que ce soit au niveau du pays, de la ville, sont toujours très surpris, et je dirais très agréablement surpris, par ce qu'ils découvrent. Et je prendrais un exemple tout bête. Tous les matins, en promenant mon chien à la saison, je vais au camping-car et je parle avec les camping-caristes. Je leur pose la question, ça va ? Quelle est votre réaction ? Et globalement, je dirais plus que majoritairement, presque à l'unanimité, ils vous disent, mais on est bien chez vous. Et ils découvrent un lieu qu'effectivement, nous avons su traiter sur le plan humain. On est arrivé à quelque chose où on se sent bien. C'est pour ça que par rapport au pays, je l'ai dit souvent à M. Marmiès et à d'autres, mais j'espère qu'un jour cela se développera, c'est qu'effectivement, entre autres, notre principal outil, notre bijou, notre pépite, c'est la Garonne. La Garonne est totalement inexploitée parce que pendant des décennies, les locaux l'ont toujours vécu comme une menace et une inconnue. Je vous ferai grâce, mais non, j'ai envie de me lâcher un peu, devant le septicisme qu'on a même pu rencontrer dans cet hémicycle quand on a décidé d'ouvrir la plage. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu ? La population allait tomber malade, c'était un cloaque, c'était véritablement quelque chose d'infréquentable, jusqu'à ce que ce soit, grosso modo, les gens de l'extérieur ou les plus anciens qui redécouvrent ce qui a déjà existé, mais pour ceux qui venaient de l'extérieur, qui trouvaient quoi ? Eh bien, ils trouvaient un lieu, je le rappelle, où les analyses sanitaires nous permettraient, n'est-ce pas, M. Marmiès, d'avoir le pavillon bleu au vu de certaines analyses, parce que du cloaque, on passe au pavillon bleu. Je me souviens de Basque venant sur la plage, là où il y a le restaurant d'été de notre ami, dire, mais attendez, l'eau, quand il n'y a pas eu une crue, il n'y a pas eu un orage, ils vous disent, mais c'est comme l'eau du Gave, elle est aussi transparente, puis regardez tous ces poissons que l'on voit à des dizaines de mètres. Tout ça pour vous dire qu'il faudrait l'ouverture sur notre territoire, pas de un, pas de deux, mais de dix camping-cars. Des camping-caristes sont preneurs, ce n'est pas un investissement lourd, c'est un investissement qui peut se conjuguer avec la zone rouge, alors qu'on nous emmerde royalement pour les terrains de camping qui pourraient très bien se faire à la fiole, à condition que l'on accepte le principe que l'Adgaronne, quand elle déborde, elle le prévient et que ce n'est pas un torrent de montagne. C'est le cas. Cette interdiction, je dirais qu'on a même des autorités de tutelle qui sont venues nous emmerder, je pèse mes mots, pour démonter la cabane des pêcheurs qui est à l'embouchure du trek, parce qu'on empêchait l'écoulement des eaux. Quand on arrive à ce degré de l'absurdie, on peut se dire que notre pays peut être royalement menacé. Donc, un, des camping-cars un peu partout, des plages un peu partout, pour que les gens en été se sentent bien, qu'ils découvrent nos paysages, mais aussi notre nourriture et tout ce qui va avec. Je vous assure qu'il y a même des gens qui sont aujourd'hui résidents à Marmande et qui ont découvert notre ville par hasard en s'arrêtant au camping-car, parce qu'ils se disent dans le fond, bon, on vient par ici, on regarde, on demande sur le territoire quels sont les avantages des structures qui sont en place, et ils répondent mais pourquoi pas ici et pourquoi pas. Alors, il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'aménagement touristique, on doit parler économie, et l'économie, c'est quoi en la matière, dans quelle catégorie nous devons nous battre ? Eh bien, dans celle qui n'est celle de Biarritz, ni celle de la Côte, ni celle des Pyrénées. Nous n'avons regardé le prix du mètre carré. Si vous êtes aujourd'hui en instance de prendre votre retraite, je vous souhaite d'avoir un bon compte en banque pour aller sur le bassin d'Arcachon ou au Cap-Ferré ou à Biarritz. Par contre, chez nous, on dit ça se vend mal, mais très bien, ça s'achète peu cher pour ceux qui veulent venir. Donc, on a cette dynamique-là. Et je crois que notre territoire est la pépite de l'Aquitaine dans la mesure où nous partons de pas grand-chose. Les courbes peuvent exploser sur la fréquentation touristique à condition de s'en donner la peine et d'en prendre nous-mêmes conscience. Il faut savoir que si on n'a pas envie de vendre un produit, eh bien, généralement, on ne le vend pas. Il ne faut pas faire reporter sur les autres la faute, il faut la faire reporter sur notre manque de dynamisme à soi. Donc, je crois profondément à ce développement. Je crois que les marges de manœuvre sont considérables, que c'est véritablement à l'échelle du pays, même du département, soyons larges. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on est dans un territoire qui ne peut pas se penser avec des nouvelles frontières administratives à l'intérieur du département, voire par rapport à l'Ariole. Comme il a été dit, les gens qui se posent à Marmonde, eh bien, ils vont à Saint-Emilion, ils vont à Duras, ils iront à Lozun. Ça doit être pensé comme un tout. Et ce tout, ayons la prétention d'en être le centre. M. Guérard, vous avez totalement raison. La preuve, 4100 habitants de plus sont arrivés. Dernier recensement, ça a été indiqué par tout le monde. Plus de 4000 habitants supplémentaires. C'est quand même un signe. C'est quand même un signe. M. Joël Auculé. M. le maire, 30 secondes, je faisais suite à l'intervention de Mme Vallée à propos de la Voie verte. Et effectivement, il y a un schéma départemental qui existe pour les Voies vertes. Cette liaison est inclue dedans, incluse, pardon. Mais sans qu'on sache exactement ce qu'a dit M. le maire à propos de la Voie ferrée, du déclassement, du non-déclassement, RFF ayant changé deux fois de position. Mais c'est inclus dans un schéma d'ensemble qui rejoint la vallée du Lotte, l'axe dont vous avez parlé, du canal, ainsi de suite. En tout cas, on va clore ce débat qui est intéressant. J'espère, M. Marmi, à ce que vous avez retenu. D'ailleurs, Mme Mailloux et M. Serruti ont enregistré également tout ce qui a pu être dit ce soir. Je crois qu'il faut croire chez nous au tourisme. Il faut cesser d'avoir ce scepticisme. Je me souviens de toutes les critiques qui ont pu naître au moment où nous avons acquis la fameuse maison du Prince Noir. Alors, je crois que tout cela doit disparaître et tout le monde doit se rassembler par conséquent pour qu'à partir de cet achat qui était quand même un achat onéreux mais ô combien profitable pour le territoire, moi, je crois qu'il faut avancer. Il faut continuer et j'aimerais que nous puissions faire encore plus de progrès. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on peut encore faire mieux. Voilà. Bien. Merci, mes chers collègues. Je vais donc passer au vote puisqu'on doit approuver ce bilan avec ses aspects positifs et ses espoirs. Quels sont ceux ? Oh, pardon, monsieur Duteil. Oh, pardonnez-moi, je ne vous avais pas vu lever la main. J'allais faire voter mais vous avez la parole bien entendu. Vous voyez, c'est moi qui devienne un petit peu juriste. C'est une présentation d'une compétence communautaire donc je pense qu'il n'y a pas besoin de voter. Écoutez, une fois de plus vous défilez mais peu m'importe. Moi ici, je suis là pour faire approuver un rapport qui a été présenté au Conseil communautaire et dont je dois par conséquent révéler au Conseil communautaire l'approbation de la commune de Marmande. Alors, si vous ne voulez pas voter, vous ne votez pas, vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, c'est filmé. Les Marmandés verront ce que vous faites ou ce que vous ne voulez pas faire. Bien. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, quels sont ceux qui approuvent ce rapport ? Quels sont ceux qui votent contre ce rapport ? Quels sont ceux qui s'abstiennent ? Bien. Vous en a noté. L'opposition s'abstient. Très bien. Merci. C'est bien. Chacun appréciera. Ensuite, nous allons passer maintenant au sujet suivant. Si vous voulez bien, il s'agit de la présentation du bilan d'activité de Val-de-Garonne-Expansion. Alors, mes chers collègues, c'est très important. Là aussi, il s'agit d'une compétence communautaire. Mais il est indispensable, nécessaire, que notre conseil municipal, par conséquent, puisse évaluer ce qui est fait et puisse ou le désapprouver ou l'approuver. De façon à ce que les conseillers communautaires puissent, le jour venu, dire ce qu'ils ont à dire en conseil communautaire. Alors, je voudrais vous rappeler que l'objet principal de Val-de-Garonne-Expansion en matière d'économie ou de Val-de-Garonne-Agglomération, c'est l'emploi. Nous sommes tout le temps, en ce moment, interpellés par nos concitoyens sur la notion d'emploi. Parce que l'emploi est nécessaire. Quand on n'a pas d'emploi, on n'a pas envie de faire ni du tourisme, ni d'aller s'amuser, ni d'aller faire quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il était important qu'il y ait cette présentation du bilan d'activité 2013. Monsieur le directeur de Val-de-Garonne-Expansion, vous avez la parole. Appuyez sur le bouton. Voilà. Monsieur le maire, bonsoir. Mesdames, messieurs, merci de m'accueillir. Vous excuserez donc le président Crieur, le président de Val-de-Garonne-Expansion, qui n'a pas pu se rendre au présent ce soir, mais il aurait vraiment souhaité m'accompagner. Donc, si vous le permettez, monsieur le maire et mesdames, messieurs, je vais être relativement pédagogique ce soir parce que certains peuvent connaître Val-de-Garonne-Expansion par la presse ou certains sont d'ailleurs administrateurs au sein de notre association. Je voulais rappeler tout simplement que lors de sa création, monsieur le maire, donc nous avons par décret de 1992 été étiqueté comité de bassin d'emploi, pardon, comité de bassin d'emploi et qu'à ce titre-là, notre territoire d'action est à l'origine le pays. Le pays. Donc, vous en parliez tout à l'heure avec Philippe Marmiès, donc c'est le pays Val-de-Garonne-Guillenne-Gascogne qui s'est étendu pour nous depuis le 1er janvier donc sur Lausanne et sur Duras. Avant de parler du bilan en tant que tel, donc je fais un rappel, donc nous sommes en effet une association loi de 1901, nous sommes donc place du marché, nous sommes locataires payants, je le signale, de l'agglomération, quatre collèges, un collège d'élus où le conseil régional est représenté, le conseil général est représenté, bien sûr les élus de Val-de-Garonne-Agglomération. Nous avons un collège de salariés, donc issu de comités d'entreprise, nous avons deux syndicats, la CFDT et la CGT. Nous avons bien sûr important, la représentation du monde de l'entreprise, les entreprises de moins de 20 salariés et les entreprises de plus de 20. Nous avons aussi la CGPME et l'ensemble des trois chambres consulaires, commerce, métier et agriculture. Et puis, depuis 2008, nous avons un dernier collège qui est le collège associatif, des associations, bien sûr les associations qui sont liées essentiellement vers le monde social et le monde de l'entreprise. Donc je vous le disais, 49 administratrices et administrateurs, 8 salariés à temps plein, juste pour information, donc en 1998, un seul salarié. Donc vous voyez qu'en effet, nous avons un nombre de missions qui a nécessité, je dirais, ce savoir-faire. Le budget total de notre association, 650 242 et à la fin, je vous ferai un rapport à l'emploi puisque vous le citiez, c'est en effet notre objectif principal. Budgétisé de la façon suivante, l'agglomération, 535 491, le SMIDEM, c'est le syndicat qui gère le parc d'activité de Marmont-de-Sud et puis les autres, c'est l'un des coteaux de Gascogne et puis le monde de l'entreprise. Je voudrais aussi dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes adhérents, alors ce n'est pas sur le slide, mais c'est important que vous le sachiez, ça a été cité tout à l'heure dans le domaine du tourisme, le partenariat est hyper important, nous sommes adhérents du CNER, du Conseil national des économies régionales, donc nous faisons partie des 122 agences nationales, trois types d'agences, les régionales, les départementales et les locales. Nous faisons partie du troisième groupe. Nous faisons partie aussi de l'AF2I, l'Agence française des investissements internationaux, pourquoi vous le verrez tout à l'heure dans notre bilan, en termes de prospection à l'international. Et puis, la dernière adhésion date de 2010, nous sommes adhérents donc de l'Agence du développement et de l'innovation du Conseil régional d'Aquitaine. Je vais dérouler très rapidement nos différents métiers. Nous avons un métier sur l'économie résidentielle sur le pays, c'est l'appui aux entreprises, c'est l'accompagnement. Sur l'année 2013, 12 entreprises ont été aidées, mises en réseau, recherche de partenaires financiers. Je vous ai donné deux exemples qui m'ont semblé importants. c'est la reprise, et vous êtes au courant puisque vous m'aviez présenté cette entreprise, c'est Meka Aquitaine qui a été reprise par M. Bonnet. L'entreprise Vigno-Mécanique qui, elle, est une entreprise qui est en effet sur Castel-Jaloux et qui est, je dirais, une entreprise qui a un savoir-faire dans le domaine de l'extraction du bois à partir des souches qui sont déterrées. Et sur l'ensemble de ces dossiers, nous avons réussi à sauvegarder 29 emplois et en prévision d'embauche sur ces entreprises, et ces deux entreprises, 17 prévisions d'embauche sur trois ans. Vous le savez, nous sommes riches aussi. Notre territoire, je vous le rappelle, est un territoire qui, autour de son agriculture, autour de son industrie de transformation, de fabrication, possède aussi, je dirais, certains fleurons en termes de parcs d'activité. Il y a maintenant trois ans de cela, vous avez réussi avec la CEMPAM à réindustrialiser le parc d'activité qui est à cheval sur Foyer et Tenince. Je le rappelle, c'est 20 hectares de fonciers, 10 hectares de bâtis. Et puis, notre travail de prospection a permis d'installer très rapidement l'entreprise Rapidome, fabrication de Mobilome, c'est l'une des filiales du groupe Rapido. ATN, qui est la filiale d'Access Industrie. Et puis, très récemment, vous avez vu la presse, l'entreprise Boalia qui travaille avec le groupe Fondroche. Sur ce parc d'activité, 84 salariés sur le site, près de 120 en période de production haute, puisqu'il y a aussi des périodes de saisonnalité. Perspective de création, 27 emplois. Et je peux vous dire aujourd'hui, ce soir, je le disais en conseil communautaire il y a quelques temps, pardon, je vais me mettre comme ça, ce sera plus simple. Je le disais donc il y a quelques temps, c'est que le groupe Rapido revient sur ce parc d'activité avec une prévision d'embauche de près de 40 emplois supplémentaires pour les deux années qui vont venir. Et puis enfin, ce parc d'activité, vous parliez tout à l'heure de la voie ferrée Marmande-Castel-Jaloux, mais n'oublions pas que nous avons la chance sur ce parc d'activité d'avoir un embranchement fer, puisque ces anciennes friches, lorsqu'elles étaient utilisées par la CETA, par Impérial Tabaco, bien sûr, recevaient le tabac par train. Et nous avons contacté le groupe Malais qui est prêt à réactiver l'embranchement fer. et donc, nous aurons un parc d'activité qui, dès 2014, voire 2015, pourra, à partir de ce parc d'activité, pouvoir faire transporter par le fret, par le train, du granulat vers Bordeaux. La QE aérienne, ça ne vous donnera pas grand-chose, mais ce que je vous propose pour celles et ceux qui pourraient être intéressés pour avoir les plans et les implantations de ces différentes entreprises, je le tiens bien sûr à votre disposition. Alors, oui, la photo, il faut savoir que lorsque j'ai repris la direction de Val-de-Gare en expansion, je ne parlerai pas des anciennes appellations Codepama, Codéval, peu importe, le premier outil que l'on a créé avec le président Dureau, ça a été la plateforme d'initiative locale, donc initiative Val-de-Garonne, créée en 1999. Qu'est-ce que cette plateforme d'initiative locale ? C'est tout simplement un outil financier très fort, puisque nous avons pratiquement une capitalisation d'un million d'euros qui permet d'être prêtée sous forme de prêts d'honneur sans intérêt à des créateurs et à des repreneurs. Et vous le voyez sur le bilan 2013, 36 prêts d'honneur ont été attribués et puis j'en reviens aux choses qui sont les plus importantes, ce soir, ces 97 emplois créés ou maintenus sur cette année 2013. Une plateforme d'initiative locale, c'est bien sûr de prêter de l'argent, mais c'est aussi de vérifier que les entreprises, qu'elles soient créées ou reprises, soient pérennes sur notre territoire, donc un minimum de mortalité. Et donc, à ce sujet-là, deux personnes de VGE, Laure Roseto et Émilie Donaule, s'occupent donc du suivi aussi, bien sûr, pour vérifier que l'entreprise correspond en termes d'expertise comptable, en termes de formation, en termes de marché, atteignent ces objectifs. fermeture du tribunal de Marmande en 2008, enfin 2008, sauf erreur de ma... Tribunal de commerce, tribunal de commerce, présidé par Jean-Claude Cartier, et à l'époque, donc, nous avons proposé à l'agglomération, non pas de se substituer, bien sûr, à ce tribunal de commerce, mais de créer un outil qui permettrait aux entreprises de notre territoire d'être un peu moins orphelines et de pouvoir recevoir des conseils lorsqu'elles subissaient une difficulté ou lorsqu'elles ressentaient une difficulté. Donc, nous avons créé cette association qui est portée, bien sûr, par Val-de-Guerne Expansion et financée par les fonds de VGA. Je vous cite simplement les chiffres qui me semblent les plus importants. Malheureusement, nous avons la réussite dans ce domaine-là puisque dans cette période tendue au niveau économique, nous avons reçu 88 entreprises en 2013 qui ont représenté 190 emplois concernés et il faut savoir que dans ces 88 entreprises, elles sont reçues de façon confidentielle par un expert comptable, un avocat et un ancien juge et que notre rôle est surtout de les renseigner, de les prévenir sur leurs droits dans le cadre éventuellement d'une procédure au tribunal de commerce. Comme vous le disiez tout à l'heure, l'économie n'a pas de frontières. Nous avons été approchés par la communauté du Grand-Ville-Neuve-Voix qui nous a demandé à un moment de travailler avec eux pour créer aussi un CIP sur le Ville-Neuve-Voix. Nous avons proposé plutôt que de qu'ils créent eux-mêmes leur propre CIP, de mutualiser notre ingénierie, de mutualiser notre expérience et nous avons créé une antenne qui fonctionne sur Ville-Neuve depuis le mois de septembre 2013. Consécutivement, nous avions créé aussi le centre de médiation et d'arbitrage, autre association, la présidente et Maître Guérin. J'ai oublié de citer le président du CIP qui est Daniel Maître et le centre de médiation. Au jour d'aujourd'hui, il y a trois médiations qui sont arrivées à leur terme et je le dis aussi parce que la médiation n'est jamais très simple dans notre, je dirais, système juridique, mais trois médiations qui ont obtenu l'accord de chacune des parties. Notre métier, c'est aussi de faciliter avec les centres de formation tous les aspects de l'intégration des jeunes et des moins jeunes dans les entreprises de notre territoire. En 2012, nous avions organisé avec Aquitaine Cap Métier et le Conseil Régional une exposition sur l'aéronautique, sur les métiers en tension qui, bien sûr, est toujours le cas. Bien sûr, on sait que l'aéronautique mobilise et recrute au jour d'aujourd'hui sur notre territoire. Même chose sur l'agroalimentaire donc en 2013, puisque nous avons organisé cette exposition dans les locaux du lycée Val-de-Garonne. 20 entreprises du territoire se sont mobilisées pour, je dirais, accompagner, satelliser cette exposition à Aquitaine Cap Métier. 42 animations sur trois mois et nous avons eu 889 visiteurs. La formation essentielle pour notre territoire, essentielle pour créer des vocations, bien sûr, mais aussi pour, je dirais, renforcer l'emploi. Donc, aujourd'hui, nous travaillons avec les deux proviseurs, celui du lycée Val-de-Garonne et celui de Porte-du-Lotte, avec un rapprochement entre Aérocampus Aquitaine, qui est le bras armé pour la maintenance industrielle hors moteur du conseil régional. L'objectif, c'est de soutenir, bien sûr, la filière aéronautique par la formation et il y a, je dirais, un autre aspect dans le cadre du marketing territorial qui n'est pas notre, c'est d'avoir un jour une déclinaison non plus Aérocampus Aquitaine, mais d'avoir un Aérocampus Val-de-Garonne. Toujours le partenariat et encore le partenariat depuis maintenant, donc le 3 octobre 2013, nous avons un partenariat régulier avec Le Républicain, avec Pôle emploi Marmande et avec Val-de-Garonne Expansion pour de la diffusion en numérique et sur papier des offres d'emploi et des demandes d'emploi. Sur cette année 2013, 116 offres d'emploi ont été proposées et nous avons eu 46 propositions d'entretien entre des entreprises et des demandeurs d'emploi. Il faut aussi beaucoup d'informations puisque dans le monde de l'entreprise, dans le monde économique, l'information est essentielle. Donc tous les mois, nous organisons des petits déjeuners qui ont lieu d'ailleurs dans l'une des pépinières Horeca Marmande. Différents thèmes sont abordés, comme vous le voyez, la loi de finances, le financement des entreprises en croissance, réunir sa stratégie commerciale. Le prochain, d'ailleurs, si ça peut intéresser certains, ce sera le dernier vendredi du mois de février où nous parlerons d'intelligence économique. Nous avons créé en 2003, maintenant, la Bourse du patrimoine immobilier qui a pour but, et bien sûr, de l'immobilier d'entreprise, immobilier et foncier d'entreprise, de rapprocher les demandes, donc les demandeurs qui recherchent du foncier, de l'immobilier, que ce soit des commerçants, des artisans, voire des industriels, avec des personnes qui ont un bien ou à vendre ou à louer sur notre territoire. Je précise aussi que dans le cadre de cette Bourse de l'immobilier, nous travaillons en main dans la main avec l'ensemble des agences immobilières. Comme le disait tout à l'heure Philippe Marmiès, l'Office du tourisme et le bras armé touristique de VGA, nous sommes aussi le bras armé économique de la communauté d'agglomération et à ce titre-là, nous animons les commissions économiques présidées par Thierry Constant et nous avons, au-delà de cette animation, aussi nous sommes source de propositions sur un certain nombre je dirais d'idées ou d'actions qui peuvent je dirais créer de la richesse, créer du PIB sur notre territoire. Je vous en parlais tout à l'heure, animation économique sur le pays Val-de-Garonne-Gascogne, l'un des deux grosses actions qui sont menées actuellement, c'est l'Observatoire socio-économique et l'étude préalable de l'Opmax qui est un outil qui permettra de moderniser l'ensemble des commerces et ateliers d'artisans sur le territoire du pays. Nous avons le rôle aussi de monter les dossiers de demandes de financement et bien sûr de commercialiser les parcs d'activité communautaire, ceux de la Plaine, ceux de la Croix de Lugas, ceux de Jean-Bertie, alors oui, la Plaine, pardon, c'est Sainte-Baseille-Marmande, Croix de Lugas, c'est à Saint-Bardou, Jean-Bertie, c'est sur Seche, bien sûr, celle de Foguerolle et donc vous pouvez voir ce qui a été commercialisé par VGE et le solde des terrains qui restent à vendre. Je vous a confié aussi la gestion des deux pépinières que sont celles de Tenins et celles de Marmande, je vais en parler tout de suite, et puis très prochainement celle qui est en cours de construction sur Marmande Sud. Une pépinière, qu'est-ce que c'est ? C'est essentiellement un lieu, non seulement un lieu pour héberger des entreprises en création, elles peuvent y rester maximum 4 ans, mais c'est surtout un lieu pour donner un maximum de conseils pour les entreprises hébergées et surtout, nous préparons la sortie de ces entreprises pour qu'elles restent sur notre territoire et qu'elles soient les futures, je dirais, pépites de demain. Vous la situez et elle se trouve à côté de Pôle emploi, juste en face d'Aquavale, et donc là aussi nous avons un rôle d'animation. Celle-ci est particulière puisqu'elle a été construite en 2008 avec une thématique bien particulière sur les agro-matériaux et sur la plasturgie puisqu'elle est aussi à proximité du lycée Val-de-Garonne. Marmont-de-Sud, vous avez dû la croiser quand vous prenez l'échangeur ou si vous descendez sur Cassé-Jaloux. Je dirais que non seulement ça sera une pépinière, mais ça sera aussi le siège du Smidem. il y aura un bureau réservé aux syndicats qui gèrent le parc d'activité et cette pépinière ça sera aussi la plaque tournante pour recevoir bien sûr des entreprises qui viendront se créer sur notre territoire, mais aussi avec ce parc d'activité de Marmont-de-Sud, je vais vous le présenter après, je dirais que l'implantation est pratiquement toute trouvée puisqu'on a un nombre de fonciers suffisant. Merci. A ce titre-là, on a proposé au président de la commission économie Thierry Constant de rentrer dans une démarche qualité, alors pas une démarche qualité, je dirais normative, surtout pas, on a voulu faire quelque chose où cette démarche qualité soit essentiellement axée sur le résultat, c'est-à-dire mieux faire rentrer des entreprises dans ces pépinières, c'est-à-dire avoir un maximum de prospection, que la vie dans ces pépinières soit, je dirais, la plus profitable possible aux entreprises qui y sont et une meilleure sortie, c'est-à-dire préparer la construction, préparer éventuellement la location des entreprises qui auront besoin, qui devront quitter la pépinière au-delà des 4 ans. Ça, c'est un dossier, monsieur le maire, si vous vous en rappelez, que l'on avait créé en 1996, qui était réservé, d'ailleurs, à la ville de Marmande. C'était la ville de Marmande. J'avais proposé dans le cadre de l'opération urbaine collective et, au départ, c'était une action qui ne concernait que la ville de Marmande et, à l'époque, on faisait des prêts modifiés avec EDF et ça a bien évolué maintenant puisque, maintenant, c'est une aide qui est distribuée par VGA qui permet, je dirais, de moderniser toute la partie accueil du public chez nos commerçants, chez nos artisans, mais aussi chez les agriculteurs de l'agglomération. Et vous voyez les chiffres 2013. Donc, il y a 24 entreprises qui ont été soutenues, 41 220 euros de subventions accordées, donc, bien sûr, pour embellir cette partie commerciale. donc, c'est une subvention moyenne de 1717 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que, depuis 1997, si on inclut la ville de Marmande, c'est 8 millions de travaux, 8 millions de travaux, et je parle en euros, qui ont été investis par les commerces, les artisans et les agriculteurs qui font, bien sûr, de la vente à la ferme sur notre territoire et c'est pratiquement 500 dossiers qui ont été aidés depuis. Alors, le parc d'activité de Marmande-Sud, je vous en parlais tout à l'heure, c'est donc à la sortie, entrée de la 62 sur Marmande, sortie numéro 5. Je vais arrêter quelques instants pour vous dire que c'est un parc d'intérêt régional. Il fait partie du schéma de développement économique régional du Conseil régional d'Aquitaine. Il est d'intérêt régional et puis, on le disait tout à l'heure, les entreprises sont attirées pour venir sur notre territoire parce qu'il y a du savoir-faire, il y a leurs clients, il y a leurs fournisseurs, mais aussi, ce parc d'activité va, je dirais, se qualifier en termes paysagers, en termes de services. On y travaille avec la SEM 47 qui est l'aménageur. Nous, notre rôle à Val-de-Gare en Expansion, c'est de prospecter, de faire venir des entreprises. On va d'ailleurs, je parle sous le contrôle de quelques élus qui font partie de ce groupe de travail, on va mettre en place un film en images numérisées et images de synthèse qui va être notre outil de prospection. Et donc, sur l'année 2013, j'en reviens à la photo que vous avez sous les yeux, donc, prospection, nous avons donc réussi à faire vendre à la SEM 47 plus de 60 000 m2 de terrain et là, 70 emplois, essentiellement, par la prévision d'embauche au champ. Dans cette prévision d'embauche, vous le voyez, 49 emplois. très récemment, on s'est entretenu avec les dirigeants de Auchan-Scoffel, on dépassera certainement les 60 emplois. Je ne vous le représente pas. Et, c'est normal, nous utilisons pour travailler l'argent public qui est voté par l'agglomération, qui est voté par le syndicat, qui est voté par les comités de communes. Donc, j'ai voulu vous faire le rapport des subventions par rapport au nombre d'emplois maintenus, d'emplois sauvegardés, d'emplois créés. Quand je dis emplois maintenus, sauvegardés, créés, n'oublions pas que Val-de-Garon Expansion a créé en 2000 le groupement d'employeurs passe-emploi 47 qui, au jour d'aujourd'hui, emploie 100 salariés en CDI et à temps complet. Donc, ils font partie, je dirais, de nos outils aussi et que si l'on ramène sur notre budget total sur le nombre d'emplois créés simplement en 2013 ou maintenus ou sauvegardés, nous avons un rapport de 1 000 euros par emploi. La moyenne nationale, chiffre INSEE, vérifiable, bien sûr, est de 15 000 euros par emploi dans les différentes collectivités qui ont la compétence économique. Voilà, monsieur le maire, mesdames, messieurs, j'en ai terminé, je réponds bien sûr à vos questions. Merci, merci, monsieur le directeur. Je crois, mesdames et messieurs, qu'on prend à travers cet exposé que les élus ne créent pas des emplois. Ce ne sont pas les élus qui créent les emplois, ce sont les entreprises qui créent les emplois. Encore faut-il que les élus jouent un rôle qui est celui de l'aide aux entreprises, qui est celui du soutien aux entreprises, que ce soit un soutien logistique, que ce soit un soutien immobilier, que ce soit un soutien financier et je crois qu'à ce titre-là, les élus de Val-de-Garonne agglomération depuis plusieurs années ont joué ce rôle. Et moi, je tiens à les remercier, je tiens à remercier Val-de-Garonne Expansion qui incontestablement joue un rôle important. Alors c'est vrai, c'est VGA, c'est le Spidem, etc., qui financent Val-de-Garonne Expansion, mais sinon, comment ferait Val-de-Garonne Expansion ? Ce n'est pas une entreprise privée qui a des bénéfices. C'est une entreprise qui a besoin de moyens pour justement appliquer une politique. Une politique qui, je crois, est bénéfique. Alors, je crois savoir que chez nous, le chômage est plutôt stabilisé, tant mieux, il faudra peut-être aller plus loin, il faudra aller plus loin. Alors c'est vrai, ce n'est pas nous qui créons les emplois. Je le dis parce que quand une entreprise se casse la figure, on dit, ah ben, c'est la faute des élus. Non. Ce ne sont pas les élus qui les créent, ce ne sont pas les élus qui les suppriment. L'économie est quelque chose de fluctuant qui fonctionne en fonction des marchés, en fonction de toute une série de critères qui sont parfois aussi des critères personnels. La qualité du chef d'entreprise, la qualité du personnel, tout ça, bien entendu, entre en jeu dans la réussite ou l'échec, bien entendu, d'une entreprise. Mais enfin, ce qui est important à savoir, c'est que simplement pour l'année 2013, ben, c'est 650 emplois qui ont été soit sauvegardés, soit créés. c'est quand même formidable. Ça veut dire qu'il y a 654 familles qui, sur notre territoire, ben, j'ai envie de dire, dorment un peu tranquille en sachant que telle ou telle personne qui travaille, ben, vient nourrir la famille. Je crois que c'est très, très, très important. L'emploi est quelque chose de fondamental. Alors, nous sommes dans un contexte difficile où chacun connaît les difficultés de la France par rapport à une situation passée qu'il faut, bien entendu, redresser. Et je pense qu'à notre niveau, ben, nous devons être une espèce de bouclier pour essayer, par conséquent, de protéger au maximum nos entreprises et nos emplois. J'ajoute, j'ajoute que d'autres perspectives arrivent. Vous savez, quand on parle, par exemple, de l'arrivée du groupe Auchan en termes de plateforme logistique, sur la zone de Marmande Sud, je sais, parce que je me suis longuement entretenu avec les responsables de cette entreprise, que d'autres, d'autres plateformes logistiques vont arriver. Parce que la grosse plateforme en attire automatiquement de plus petites, mais qui créeront également des emplois. Vous avez vu comment Plastinov, c'était dans la presse, je crois, aujourd'hui, se développe. Je rappelle que Plastinov est une entreprise qui travaillait dans des conditions épouvantables, atroces. Souvenez-vous-en. C'était sur le parking qui s'appelle aujourd'hui Achille Grimaud. On n'a pas pu faire autre chose parce que le terrain était tellement pourri, tellement pollué qu'on ne pouvait rien faire. Alors, on a fait un parking. Bon. Mais cette entreprise, nous l'avons achetée. La ville de Marmande l'a achetée à l'époque. Elle est allée s'implanter à Saint-Mazan, dans la zone de Marmande-Sud, tant mieux. Et là, elle est tout doucement en train de se développer. Elle a été reconstruite dans des conditions de normes tout à fait profitables pour les salariés. Car les salariés à Marmande s'étouffaient dans la zone où ils étaient. Ce n'était plus possible. Elle allait se casser la figure, on n'allait plus en entendre parler. Il y a d'autres entreprises qui sont dans le secteur. M. Letut n'en a pas parlé. Il a bien fait de ne pas en parler parce que tant qu'on n'a pas réussi à faire, je veux dire, attraper l'entreprise, ça ne sert à rien d'en parler. Ça ne sert à rien de soulever des espoirs s'il n'y a rien au bout de la chaîne parce qu'il y a parfois aussi des échecs. On essaye d'attirer une entreprise, elle arrive, elle vient, elle discute et puis finalement, elle repart. Alors, je crois que dans les... Je peux vous dire, mes chers collègues, que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, il y a quelques entreprises qui vont vous surprendre, y compris sur des créneaux inimaginables. Je ne vous dirai rien, je vous laisserai réfléchir, je vous laisserai par conséquent imaginer ce qui va arriver. Mais vous verrez que dans les semaines qui viennent, il y aura par conséquent de belles perspectives, peut-être en développement sur notre territoire. Et bien entendu, décréation d'emplois, parce que c'est ça, c'est ça qui est le plus important. Voilà. En tout cas, moi, je me réjouis, monsieur Le Tue, je l'ai dit lors de mes voeux, je vous ai félicité, j'ai félicité Val-de-Garonne Expansion. C'est vrai que nous avons un débat en ce moment pour savoir comment améliorer éventuellement la structure elle-même de Val-de-Garonne Expansion pour qu'elle soit plus qu'une simple petite association, parce que c'est ça, le statut actuel, c'est une situation d'association de loi de 1901. Si on peut trouver un système qui nous permet de garder cette efficacité tout en améliorant la structure, ce ne sera pas plus mal. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, moi, en tout cas, j'ai toujours donné cet ordre, cette perspective, cette direction politique, c'est que l'on est une synergie, que l'on crée une synergie entre les chefs d'entreprise, les syndicats, les associations, les élus. Et c'est comme cela, à mon avis, qu'on réussira, mes chers collègues, qu'on réussira à avancer. Certes, nous sommes à Marmande. Il y a d'un côté Bordeaux, il y a de l'autre côté Toulouse. Je peux vous dire qu'il a fallu se battre pour que la plateforme logistique au champ n'aille pas s'installer à Toulouse ou à Montauban. Et ça faisait partie des possibilités. Il a fallu se bagarrer. Bon, même chose pour l'entreprise Garnica, qui est en train de doubler actuellement sa superficie et ses emplois. Je crois donc que notre rôle, c'est de développer, et j'emploie toujours cette formule, je m'aperçois qu'elle commence à être reprise, y compris au niveau régional, et je le dis au conseiller général, à M. Oculey, vice-président du conseil général, il faut créer un véritable couloir économique garonné, un couloir économique garonné qui aille par conséquent de Bordeaux jusqu'à Toulouse. Alors, je ne vais pas m'occuper de Montauban, il se débrouille, mais au moins occupons-nous de la partie entre Agen et Bordeaux, puisque c'est l'Aquitaine, c'est le Lot-et-Garonne. Voilà, je crois, ce qu'il faut faire et c'est ce qui est en train de se faire. Voilà, mes chers collègues, j'aimerais que vous donniez votre opinion, parce que si on peut améliorer encore les choses, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison et M. Le Thu est là pour enregistrer, bien entendu, tout ce que vous direz. Alors, j'ai plusieurs paroles, Rezenski, M. Duteil, M. Labardin, M. Serruti, bien, alors on y va, M. Rezenski. Merci, M. le maire. Je voudrais faire remarquer la parfaite implication des artisans de l'industrie et du commerce marmandais, leur implication à la vie de l'économie de notre région. Je vais prendre l'exemple du tribunal de commerce qui, sa disparition, a entraîné un vide énorme dans le tissu économique de Marmande. Pourquoi ? Parce que ce tribunal avait une spécificité par rapport à tous les tribunaux d'Aquitaine, c'était de faire de la médiation, de la prévention avant les dépôts de bilan. Et il est arrivé ainsi à maintenir beaucoup d'entreprises en activité. Brutalement, ce tribunal est disparu. Un vide s'est créé et un vide qui était très dangereux pour le tissu économique du Marmandais. Spontanément, la plupart des juges du tribunal de commerce ainsi que son griffier, que je veux remercier ici, Christophe Lasserre, se sont groupés pour décider de créer cette cellule de prévention et cette cellule de médiation qui était quasiment unique dans la région et qui a demandé beaucoup de travail et d'implication car il a fallu faire une formation tout à fait nouvelle, tout à fait complémentaire. Les gens sont retournés, je dirais, quasiment sur les bancs de la faculté, notamment pour la médiation. Eh bien, cette cellule, ces deux cellules sont très actives et ont un très bon résultat, ce qui prouve que quand on veut faire quelque chose, on peut y arriver. Et je regrette encore personnellement que le tribunal de commerce ait disparu de Marmande car il avait une activité et une utilité certaines. Il connaissait très bien le cœur du pays marmandais et ces deux unités ne le remplacent pas mais supplient à une partie de son activité. Merci, M. M. Azansky. Je dirais, M. le collègue, que ça fait partie de la suppression des services publics auxquels vous avez assisté il y a quelques années chez nous, pas seulement le tribunal mais je pense au commissariat de police par exemple. Le commissariat de police à Quelle-C a été, hélas, supprimé il y a quelques années par précédent gouvernement les conditions que l'on sait. Donc les services publics aussi contribuent à l'économie. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Bien, M. Labardin, non, M. Dutahi, je crois. M. Dutahi. Oui, merci pour cet exposé qui rappelle l'utilité de VGE. Par contre, justement, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, à savoir le futur de VGE qui nous interpelle et justement, on pourrait peut-être en profiter pour savoir quelle est la tendance parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une association, mais c'est une association qui marche bien. Donc si ça marche bien, est-ce qu'il est utile de modifier cette structure ? C'est simple. La Chambre régionale des comptes le demande. Et nous-mêmes, nous devons réfléchir aussi parce qu'une association, c'est fragile. Il suffirait qu'il y ait une bagarre à l'intérieur de l'association, que s'agisse, et puis tout ça s'effondrerait. Non, non, ne vous inquiétez pas. On saura garder les choses comme il faut. Actuellement, il y a KPMG qui est en train de travailler sur le dossier. On le fera en pleine concertation avec l'ensemble de nos partenaires. Et ce qu'il faut, c'est continuer à avoir cette synergie, je vous le répète. Voilà. Alors après, M. Labardin qui a demandé encore la parole. M. Serruti. M. Labardin et M. Serruti, après. Oui, simplement pour se féliciter des actions qui ont été menées par VGE et surtout l'accompagnement des chefs d'entreprise, surtout dans une période difficile où on a besoin, je dirais, de ces activités pour trouver, développer l'activité économique. Moi aussi, je regrette effectivement ce qui a pu se passer au sein de VGE et je n'étais pas le seul puisque nous étions plusieurs et je constate qu'effectivement, le budget du tourisme a été voté pour 855 000 euros alors qu'effectivement, le budget de VGE n'a simplement été voté que pour 178 000 euros. Il y a quand même, je dirais, un différentiel qui aujourd'hui, puisque vous avez l'air d'être converti à l'économie, qui me semble tout à fait préoccupant. Voilà. Moi, il me semble que depuis quelque temps, il y a un audit qui a été fait au niveau de VGE. il serait quand même temps peut-être d'en connaître les différentes conséquences puisque quelque part, l'activité économique, comme vous le savez, c'est quelque chose qui ne se gère pas à 6 mois, c'est quelque chose qui se gère dans la longueur du temps. Voilà. Donc ça, c'est un problème. Je constate aussi que en 2013, vous évoquiez la crise. En 2014, vous dites que c'est une année extraordinaire. Lorsque vous avez fait présenter vos voeux, je dirais, à la mairie de Marmande, vous avez fait l'apologie du bonheur. Lorsque vous avez présenté vos voeux à VGE, vous avez fait l'apologie de l'économie. Voilà. Je suis très surpris, effectivement. Vous êtes rentré en conversion. Alors, évidemment, est-ce que c'est la période qui veut ça ? Je peux me poser la question. Voilà. Ou alors, est-ce que vraiment vous avez changé à ce point ? Et à ce moment-là, effectivement, il faut que les choses soient claires. Monsieur Labardin, qui a créé le Codepama ? Qui était pour le Codepama ? Qui était contre le Codepama ? Si ce n'est pas vous, c'était vos amis. Bon. Qui a ensuite soutenu et continué à encourager le Codéval ? Et qui a créé le Codéval ? Quels sont ceux qui étaient pour le Codéval ? Quels sont ceux qui étaient contre ? C'était encore vous. Si ce n'est vous, vos amis. Non, non, c'est vos amis. Qui, vis-à-vis de VGE, a fait les réflexions ? Alors, écoutez-moi. Moi, je ne me suis pas converti à l'économie. Ça fait plus de 30 ans que je suis converti à l'économie. Et vous, vous êtes converti en permanence à l'opposition à tout ce que je fais. Tout ce que je fais, vous êtes contre. Vous ne votez pas, vous refusez de voter, vous êtes, en quelque sorte, toujours en reculant. Vous avez commencé votre intervention là tout à l'heure. Je regrette. Je regrette. Excusez-moi, mes chers collègues. Moi, je ne regrette pas. Je me réjouis du travail de VGE. Vous, vous regrettez. Bon. C'est tout. C'est comme ça. C'est peut-être la période qui fait qu'en ce moment, vous avez un peu de déprime. Mais moi, je vous rassure, je vous dis, nous continuerons à travailler pour que l'économie du Marmandé, du Val-de-Garonne soit forte et soit utile aux emplois, aux chefs d'entreprise et à l'ensemble de notre territoire. Bien. Ensuite, nous avons, je crois, une autre demande. Attendez, il y en a d'autres qui demandent la parole. Oui, mais une réponse simplement à ce que vous dites, parce que là, vous travestissez la vérité. J'ai dit que je vous réjouissais des actions de VGE et de l'implication du monde des entreprises. Eh bien, c'est bien. Vous vous êtes converti. C'est bien. Non, non. Vous vous êtes converti. Vous travestissez toujours la vérité. Donc là-dessus... Vous, non. Je crois que je... Vous ne la travestissez pas, la vérité. J'ai une position claire depuis tout le temps sur le monde de l'entreprise. Vous me l'avez suffisamment reproché, monsieur le maire. Vous savez, quand j'ai été élu, en me disant que moi, je venais dans l'entreprise et qu'une municipalité, c'était pas la même chose, etc., etc. Donc voilà. Donc ne dites pas des contre-vérités. Je me réjouis que vous soyez converti, vous, à l'économie. Monsieur Serruti, vous avez la parole. Oui, il faut répartir le temps de parole, monsieur Labardin. Effectivement, l'entreprise, c'est pas une collectivité. L'entreprise, l'entreprise, c'est uniquement les salariés qui sont en son sein. Tandis que la collectivité, c'est d'avoir la préoccupation de tout le monde, ce qui n'est pas le cas d'une entreprise. Et puis une entreprise, c'est le patron, c'est les ouvriers, les techniciens et les ingénieurs. Il faut quand même le rappeler, c'est un collectif. Je veux dire, moi, pour avoir participé depuis de nombreuses années au Codé, pas au Codé, pas au Codéval, et puis au dernier, là, Val-de-Garonne, Expansion, il y a, j'ai constaté, effectivement, que c'est devenu progressivement un formidable outil au service du territoire et au service des élus. Tellement bien qu'aujourd'hui, VGE est utilisé sur l'ensemble du pays. Moi, j'apprécie beaucoup, là, ces dernières années, le travail qui a été fait, notamment avec la mise en synergie de l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire, on a dit les élus, les chefs d'entreprise, les syndicats, les associations, tout ça, mais le bien, le territoire, alors, moi, je vois, pour y participer, les débats sont tout à fait constructifs, chaque fois, et toujours tire vers le haut notre territoire. Et ça, c'est un bon outil pour le territoire, je le dis, pour les élus de VGA et pour l'ensemble des autres élus qui font appel à VGA pour toute sa... son ingénierie, on va dire. Moi, j'ai bien aimé aussi, là, les expositions qui ont été faites sur l'aéronautique, sur l'agroalimentaire. Au fait, est-ce qu'on ne les a pas sur le site ? Elles ont été filmées, je crois, non ? Parce que ça serait bien qu'on puisse les faire connaître, parce que l'aéronautique, on a des atouts considérables sur le territoire au niveau aéronautique, mais on a l'agroalimentaire, c'est-à-dire qu'on a une agriculture qui peut se transformer, comme je le répète depuis des décennies, il nous faut ajouter de la valeur sur le territoire et transformer nos produits agricoles en agroalimentaires, parce qu'on produit et on vend, ça ne suffit pas, il faut ajouter de la valeur sur le territoire, créer de la valeur, ça développera les lycées, la formation, etc. Donc c'est un atout très utile et sous la forme associative, alors je dois constater que depuis quelques années, cette association a pris un nouvel élan et c'est un atout considérable, voilà ce que je voulais dire. Et M. Le Thu est donc un animateur hors pair. Bien, je voudrais ajouter C'est toute une équipe à VGE, toute une équipe. Je voudrais ajouter quelque chose supplémentaire dont M. Le Thu n'a pas parlé, peut-être par modestie, c'est d'abord les aspects de formation, vous en avez un peu parlé, mais et les clusters ? Et les clusters ? J'aimerais que vous nous donniez ici, parce que, bon, je le sais, mais je voudrais que ce soit vous qui le disiez, alors, où on en est de ce regroupement d'entreprises de même sensibilité, si je puis dire, économique. Tout à fait. Cluster, ça veut dire, si on parle en français, groupement d'entreprises, le but d'un groupement d'entreprises, sur une filière, bien sûr, c'est aussi d'avoir des actions collectives qui permettent, je dirais, de remporter de nouveaux marchés, de faire de la recherche et développement à moindre coût, c'est de l'optimisation, et c'est issu d'il y a une quarantaine d'années, nos amis italiens qui avaient créé les districts, voilà. Nous avons, en effet, été labellisés, nous avons été la première, le premier étage, nous avons été le premier étage d'une fusée en 2011 où Val-de-Garonne Expansion a proposé à l'agglomération de créer un groupement d'entreprises autour d'une filière que sont le chanvre et le peuplier. Pourquoi ? Parce qu'on avait constaté qu'il y avait de plus en plus de travaux sur notre territoire avec les entreprises de notre territoire, les entreprises du bois, les entreprises utilisatrices de nouveaux matériaux, de ce qu'on appelle les agromatériaux, agro-ressources, et donc nous avons proposé à VGA et au président Thierry Constant de mettre en place un groupe de réflexion. Nos partenaires que sont, à l'époque, deux ADI, l'Agence de développement industriel de la région et Innovalis, avec son directeur Yves Barjoux, ont fait confiance dans son territoire puisqu'ils nous ont aidé pratiquement pendant un an un chargé de mission qui a travaillé sur ce sujet donc du cluster agro-matériaux. Et ces travaux ont abouti très récemment à ce que l'association soit créée, présidée par Elisabeth Ray, qui est la directrice commerciale de Crézilas, avec un animateur-directeur qui est Bernard Mourland, que certains parmi vous connaissent, puisque ça a été avec moi et avec quelques élus, je dirais, la cheville ouvrière pour faire venir Garnica Plywood sur le territoire. Et donc, ce cluster, demain, a été labellisé par le Conseil Général. Il recroupe 30 entreprises de Val-de-Garonne, 2 centres de recherche et de développement aquitains, 5 centres de formation et aujourd'hui, des pistes très sérieuses, vous me connaissez, quand j'annonce des choses, c'est vérifiable, des pistes très sérieuses où des agromatériaux à base de chanvre et à base de peuplier pourront être utilisés dans les prochaines années sur des applications industrielles, bien sûr, dans le domaine de l'habitat, dans le domaine de la construction, dans le domaine du mobilier, mais nous travaillons avec le pôle de compétitivité Aérospace Valet. Ces agromatériaux en fibre naturelle, bien sûr, intégrés à du carbone, à des fibres, je dirais, d'origine minérale, pourront servir aussi à l'aéronautique. Voilà, donc ce cluster, depuis, je dirais, 15 jours, est né donc sur Marmande. Le siège, d'ailleurs, est à la pépinière, Eureka Marmande. C'est bien la preuve que ce n'est pas simplement une recherche d'entreprise, VGE, ce n'est pas simplement, je dirais, de l'aide, du soutien à telle ou telle entreprise, c'est aussi de l'innovation et de la recherche. Et si on ne fait pas cela, mes amis, on n'avancera pas. Parce que pendant ce temps-là, à Bordeaux, j'ai écouté l'autre jour M. Rousset, président du conseil régional, croyez-moi, croyez-moi, Bordeaux, ils ne nous attendent pas. Je n'ai rien contre. Autant mieux. Parce que nous pouvons aussi profiter par conséquent de leur présence et de leur activité. Mais il faut savoir que nous ne devons pas être simplement un territoire de sous-traitance. Il faut que nous sachions, nous aussi, trouver des éléments, je dirais, d'avant-garde. L'aéronautique, on est un exemple. Et la formation ? Parce qu'il ne suffit pas, il ne suffit pas de dire que l'on fait des choses. Un ingénieur à Paris, vous lui dites de venir à Marmande, il commence d'abord par se poser la question c'est où Marmande ? Bon. Enfin, on espère que des activités comme Garro-Roc et autres arrivent à donner une certaine notoriété. Moi, je voudrais demander à M. Guérard la formation. Et Dieu sait si aujourd'hui ça peut aller loin, y compris avec ce qu'on appelle les MOOC. Si certains ne savent pas ce que c'est, je leur dirai après la séance ce que sont les MOOC. Je vous assure qu'il y a là, par conséquent, un travail colossal qui s'ouvre devant nous. Jean, je la parle. Simplement pour vous dire que dans cette phase où les élus prétendent dans les temps qui viennent à prendre des responsabilités, il en est une et qu'il faudra développer plus que les autres. Et complémentairement à tout ce qui vient d'être dit sur le plan économique, c'est le problème de la formation. Je dois dire que notre commune, notre ville, a su, avec le temps, créer quelque chose d'assez extraordinaire sur le territoire vaquetin, dans la mesure dans la mesure où nous sommes un des rares lieux de formation publique sur ce territoire. Alors que, vous savez comme moi, que actuellement, les modalités de la formation de demain sont en train d'être redéfinies au niveau national, que ce ne sera pas simple, il faudrait que notre outil qui est aujourd'hui et performant le devienne encore davantage. Mais comme on est parti dans une explication sur les lendemains qui chantent au niveau du territoire d'une façon plus élargie, moi j'aimerais qu'effectivement, par rapport à toutes ces demandes montantes d'entreprises qui vont venir, nous soyons à même de répondre à ce qu'elles sont en droit d'exiger, c'est-à-dire des salariés potentiellement déjà formés qui répondent à la demande qui arrive sur le marché. Et je doute que la structure de la cité de la formation puisse éternellement relever pour l'essentiel du budget communal. Et j'aimerais bien que les élus de l'ensemble du territoire, même parfois un peu plus loin que ce territoire, se sentent directement concernés par la formation qui va déboucher sur le volet économique du territoire. Parce que, si vous regardez de près, statistiquement, quels sont les nombres de marmandés, puisque nous sommes devant le conseil municipal, qui profitent de cet outil, je dirais qu'on est en dessous du 10% et ce, d'une façon très nette. Par contre, c'est nous qui prenons en charge la formation des gens qui sont dans la périphérie. Alors, certes, en d'autres domaines, on parle de charges de centralité. En l'occurrence, c'est quand même la formation des gens qui seront à même de répondre à ce développement économique que M. le directeur ici présentait. Donc, il y a quand même une piste de réflexion qu'il va falloir aller mettre sur un chantier de savoir de qui cela relève. Et je dois dire qu'il y a, je vais faire une petite confidence, il y a à peu près 12 ans de ça, j'avais proposé au conseil régional de prendre en charge la cité de la formation parce que, à l'époque, le président, qui était le même, se plaignait par rapport au lycée d'être considéré comme un hôtelier mais pas un pédagogue. C'est-à-dire qu'on lui demandait de payer les immeubles, les aménagements, mais de n'avoir pas grand-chose à dire sur ce qui s'y enseignait à l'intérieur. Et je disais, mais prenez la cité de la formation de Marmande. On vous en fait cadeau. Fût-ce pour nous même à garder les emprunts ? Et il m'avait été répondu souvent que la proposition était trop en avance sur les évolutions à venir. Je dois dire qu'on est en train de découvrir que la formation, aujourd'hui, elle est adossée à un territoire. Ce sera de compétences régionales, mais il ne faudrait pas que dans cette évolution qui est absolument nécessaire, ce soit une trop grande déclinaison budgétaire communale qui réponde à cette évolution. On parlera de la cité de la formation à un autre moment, mais je souhaiterais qu'effectivement, dans ce droit fil qui a été développé sur le développement économique, que l'on se préoccupe en parallèle de la formation qui va en synergie avec elle. Merci, M. Guérard. Je crois absolument, et je le dis à M. Le Thuy, il faudra qu'on en reparle, il faut trouver tous les moyens pour relier, je dirais, à la fois les activités économiques que nous avons, la formation telle qu'elle se pratique aujourd'hui, et l'économie. Je crois qu'il y a là un triangle, à mon avis, sur lequel il faut s'appuyer. Je vais prendre un exemple et je demanderai à M. Delbrel de me confirmer ou d'affirmer ce que je vais dire. En matière de droit, il a été fait, entre Agin et Bordeaux, un arc, à mon avis, de formation qui fonctionne, je dirais, de manière conjointe. Pourquoi ne serait-il pas identique dans d'autres domaines, en particulier, dans tout ce qui est la formation industrielle, BTS, etc., etc. Je ne sais pas, je ne suis pas suffisamment compétent pour en parler, mais je sens intuitivement qu'il y a là quelque chose à retisser, y compris avec les Bordelais, y compris avec les Agenais, en matière de formation. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, vous avez tout à fait raison, d'autant plus que l'ère du temps est à une nouvelle décentralisation en termes de formation et en termes d'enseignement supérieur. Vous savez que l'université de Bordeaux vient de se créer par la fusion des universités 1, 2, 3 et 4. L'université Bordeaux 3 est un peu encore à la porte, mais ça va venir. Et ça va, dans le sens de ce que vous dites, M. le maire, au moment où, finalement, les pouvoirs se concentrent sur Bordeaux, de manière très intelligente, les acteurs de l'enseignement au sens très large à Bordeaux relancent le processus de décentralisation vers nos départements, dont nous sommes dans l'air du temps de ce point de vue et les années qui viendront vont accueillir de plus en plus de formations sur nos territoires. Et les Bordelais sont très partants pour ça. Ils ne sont pas du tout dans une position de dédain ou d'éloignement, pas du tout, pas du tout. Et au contraire, nous avons là quelques belles opportunités, je crois, à saisir. Merci, merci, M. Deloitte. de cet encouragement. Donc, je dis à M. Le Thu à intégrer pour l'avenir. Alors, c'est déjà intégré, M. le maire, puisque vous savez que nous travaillons avec la région et dans le cadre du déploiement de la carte de formation professionnelle. Rappelez-vous, donc, en 2012, lorsque nous avons initié cette exposition sur l'aéronautique, elle a été suivie d'un certain nombre de formations avec Pôle emploi, avec le lycée, avec le concours du conseil régional, qui ont permis pratiquement de recruter 60 emplois dans les 6 mois dont les entreprises avaient besoin. Je voudrais aussi dire quelque chose qui est très important parce que souvent, l'on pense que quand une entreprise vient sur notre territoire, elle cherche du foncier, elle cherche de l'immobilier, bien sûr. Mais la première question, la première question dans les groupes que nous avons reçus, je vous laissais citer tout à l'heure, Rapidom, comme Boalia, ça a été Garnica Plywood, la première question qui nous a été posée, est-ce que vous allez avoir le personnel qualifié et vous allez trouver ce personnel qualifié sur le territoire ? C'est évident. Et quand je dis ça, c'est qu'avec la mission locale, avec Cap Emploi, avec Passe Emploi 47, avec Pôle emploi, on a créé une véritable task force qui permet qu'on rencontre systématiquement bien sûr le dirigeant, bien sûr son directeur des ressources humaines, et on se met, je dirais, au travail pour bien sûr analyser ces demandes de cursus, prévoir les plans de formation, regarder dans le vivier des personnes qui sont quand même qualifiées sur le territoire. Nous avons beaucoup de personnes qui sont qualifiées et si, je le dis, Rapidom est resté sur le territoire puisqu'ils avaient eu un échec sur un autre territoire, je dirais, dans le sud de la France où le territoire ne s'était pas mobilisé autour de l'emploi. Ils ont quitté, nous étions en concurrence au moment où ils ont ce qu'il y a à venir entre Agetemot et Val-de-Garonne. Ils sont sur Val-de-Garonne. Et si M. Housseau, le directeur général de Rapidom, vient sur notre territoire maintenant, la semaine prochaine d'ailleurs, annoncer plusieurs dizaines de créations d'emplois, plusieurs, je dirais, centaines de milliers de mètres carrés pour stocker ces mobilomes, c'est que tous ces partenaires que je vous ai cités sont toujours à l'écoute des entreprises et de Rapidom en particulier et systématiquement, nous faisons un point annuel pour savoir si leur création d'emploi, le turnover, si la qualification correspond à leurs besoins. Merci, merci M. Le Thu. M. le Thu. Moi, je suis très content de ce débat. Il aura permis à chacun de mesurer le travail qui est effectué à la fois par Val-de-Garonne agglomération, par Val-de-Garonne expansion, dans un cadre, vous l'avez compris, qui nous permet aujourd'hui d'avoir beaucoup d'espoir en matière économique et je le répète, en matière d'emploi parce que c'est ça qui est essentiel. Voilà, je vais vous demander un vote, mes chers collègues, pour approuver par conséquent ce bilan d'activité. Quels sont ceux qui sont pour ? Quels sont ceux qui sont contre ? Quels sont ceux qui s'abstiennent ? Ah bon. Bien, c'est noté. Mes chers collègues, M. Le Thu était en train de faire la transition que je remercie. M. Le Thu, je vous remercie vivement et encore une fois, je vous encourage à poursuivre sur cette voie. M. Le Thu, dans sa dernière intervention, a en quelque sorte passé le relais à Mme Figuesse pour parler justement des actions d'insertion. Je crois qu'effectivement, il était important pour Rapidhomme de savoir si Rapidhomme allait pouvoir trouver des employés capables de travailler dans le domaine c'était le bois. Il en est de même pour Boalia, il en est de même pour d'autres entreprises de Marmande. Alors Mme Figuesse, je vous demande par conséquent de nous expliquer comment la ville de Marmande s'est engagée et je sais tout le travail que vous avez accompli et moi je vous félicite, comment la ville de Marmande s'est engagée à faire en sorte justement que la commande publique puisse contribuer à la cohésion sociale à travers les mesures d'insertion que vous avez commandées. Merci M. le maire et bonsoir à tous. Alors on a préparé en fait un petit zoom sur les actions d'insertion qui ont été réalisées pour un peu vous faire voir ce qui a été fait et tout en suivant le bilan 2013. Vous avez un petit film un peu pour vous détendre donc je vous laisse le regarder. C'est en tout cas que nous enseigne l'IAE pour insertion par l'activité économique qui depuis plus de 40 ans entreprendre l'économie pour accompagner les personnes à contrôler les groupes dans la société par le travail. Souvenus par des paris collectifs et territoriales pour leur mission sociale, ces structures sont des accueils économiques à part entière. Elles viennent la proposition du personnel pour produire des biens d'exercice de parler et de parler. En Europe, en France et en Aquitaine, des milliers de salariés et de bénévoles qui s'y font de structures différentes dans les yeux des nôtres, nous pourrions chercher qu'on reprend que différemment est possible et que nul n'est d'enquête. Prenons l'exemple de la vie. Qui suit une famille et une mère Jorac, elle a connu une adolescence difficile. Elle sort aussi de ses collègues sans diplôme, enchaînée au diplôme, puis une autre période de change. Même au 27 ans, elle décide de changer de vie. Alors, étudiée par son assistante sociale, elle se sent à un essai avec sa commune qui a une activité de traiteur et qui va l'accompagner dans les différents plus de statistiques. Dans cette structure, grâce à leur compétence technique et sociale, ils vont bien apprendre à se lever le matin à travailler avec l'autre, à s'agréter, à gagner en compétences, à mettre en pratique les habits et à avoir confiance en elle. Tout cela, il ne sera pas sans pouvoir. Mais l'atelier en fait, le droit à l'erreur, c'est aussi ça le métier du SIAE. Pendant deux ans, Lydia a pris une seule expérience. Elle s'occupait de près trois ans pour les délutages communiques. Au prix du délutage du SIAE, les clients qui soient entrepris, associations ou collectivités se distinguent en favorisant le potentiel économique et social de leur délutoire. Leur démarche est bien responsable. Les biens n'est pas une réponse encore et tout ça n'est pas une anecdotique. Ce qui concourait au genre de Michel, Béby et plein d'autres. Chaque jour, le guerrier accompagne les fédères des acteurs de dialogue en africaine. En région, le secteur représentant de sa structure 13 000 emplois et 75 millions d'euros de ce que l'a fait. Pas mal. Très bien. La bande de son était peut-être un peu difficile. Mais c'est très bien, ça donne l'idée. Alors je vous donne la parole. Merci. Donc nous avons commencé dans les années... Dans notre... Nous avons... Pardon. Notre zoom vient sur les chantiers urbains qu'on a mis en place avec les jeunes. C'est des jeunes de 18 à 25 ans. qui sont engagés pour acquérir des compétences et apprendre à travailler en équipe et surtout développer leur... Enfin, s'engager. C'est un engagement citoyen qui leur permet surtout de travailler, d'acquérir des compétences et d'aller après sur des chantiers pour se qualifier. Donc, notre chantier urbain. ensuite, il y a eu il y a eu les chantiers formation, qualification, nouvelle chance, à savoir les chantiers écoles. Donc c'est permettre un public sans qualification. Je... J'ajoute par rapport à ce qu'a dit M. Lutu tout à l'heure, c'est qu'on a des formations pour des gens qualifiés et vous avez aussi des jeunes en partenariat avec la mission locale et surtout des moins jeunes en recherche d'orientation qui rentrent dans ces chantiers et qualifications pour se former, acquérir des compétences et aller dans les entreprises partenaires qui, par rapport à leur... Voilà, développer leur savoir-être, savoir-faire, c'est se lever le matin, passer le permis de conduire et surtout s'habituer à travailler et surtout avoir la satisfaction de rénover ou de construire quelque chose qui reste en existence sur le territoire. Donc on a eu... On a mis en place l'abri de nuit. Donc c'était vraiment quelque chose qui aujourd'hui nous est enviée sur le territoire voisin. Tout le monde connaît l'abri de nuit qui se trouve grosso modo en face de la gendarmerie. Qui a été... Oui, voilà, qui a été surtout rénovée pour qu'on puisse recevoir des femmes et des enfants. Malheureusement, il y en a encore. L'école de musique. Donc 14 candidats régulièrement sur ces chantiers avec des CQP, c'est-à-dire des certificats de compétences pour leur permettre de travailler en entreprise. Donc en suivant, on a mis pour 2013, donc c'est... 2013 qui nous intéresse aujourd'hui. C'est la salle associative du foot. Donc à un moment donné, ils étaient sur un bar d'homme. Donc voilà, avant, pendant et après. Donc c'est une salle de 200 mètres carrés qui nous a été financiée par le conseil régional, le conseil général et des partenaires privés. Michelon. Michelon. Donc c'est le chantier Michelon. Et vous voyez, là, on a eu la salle qui aujourd'hui est terminée. Il nous reste le chauffage à partir du 8 février qui sera installé. De plus, on a eu des remises de diplômes sur 12 candidats. 7 ont eu leur certificat de capacité. Deux ont été recrutés par Boalia sur des CDI, des contrats d'avenir. Trois sont dans des structures associatives. On a aussi les vélos, la récupération des vélos qu'ont mis à disposition des personnes pour aller travailler. Ça a permis à un jeune handicapé de travailler sur la rénovation. Et pour cette action, on a été primé au niveau national, à savoir la récupération dans le cadre de notre agenda 21. Nous avons mis en place aussi, enfin, nous avons mis en place, participé, ça c'est la remise de diplômes et les CQP. Alors, pardon, il y a juste un petit décalage, mais ce n'est pas grave. C'est la remise des diplômes et le don du Rotary Club qui nous a soutenus sur ce chantier. Oui, à ce sujet, je tiens, moi, à remercier les clubs services qui ont tout à fait joué le jeu dans ce programme d'insertion des jeunes en difficulté. Tout à fait. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tout ce travail est mené en partenariat avec la mission locale de Marmande et surtout avec les services techniques. Sans eux, tous ceux-ci n'auraient pas été possibles. Donc, nous avons les ACI. Alors, les ACI, c'est l'activité économique permettre à des personnes sans emploi à avoir des contrats de travail, surtout des postes à mi-temps et être mis à disposition... ... ... Ah, pardon. Ah, excusez-moi, j'ai sauté l'auto-école. Ma chouchou. Excusez-moi. Donc, l'auto-école sociale qui a été mise en place avec le soutien de la commune, c'est une association qui fonctionne exactement comme une auto-école sociale normale avec un numéro d'agrément, des partenaires, de la surveillance, des locaux qui ont été agréés par la préfecture et la gendarmerie. C'est mené par des bénévoles avec des financements privés, à savoir la caisse d'épargne et RDF qui nous soutiennent depuis trois ans. nous avons à ce jour trois cohortes qui ont été passées 2012 et 2013 avec 14 candidats, 11 permis de conduire délivrés, deux abandons parce que ça arrive aussi et un jeune qui continue puisque quelquefois ils ne savent ni lire ni écrire, on est obligé un petit peu d'avoir du soutien par des bénévoles pour les amener à avoir leur code de la route. Donc, trois cohortes de 14, ça fait quand même pas mal de permis financés. Voilà, donc vous avez beaucoup de filles qui ne peuvent pas sortir du territoire ni travailler éventuellement sur les deux huit parce qu'elles n'ont pas de moyens de locomotion. Alors, l'insertion par l'activité économique permettra à des personnes sans emploi de reprendre une activité professionnelle, à savoir avoir un contrat de travail, s'habituer à se lever, à travailler en équipe et surtout à travailler par le biais avec de vrais contrats mis à disposition pour les collectivités. Alors, vous avez les jardins familiaux. Ça a permis à des personnes déjà de pouvoir retravailler et à des familles de pouvoir avoir des jardins en bas de leur immeuble pour faire de la récolte, éventuellement sortir et surtout, aujourd'hui, bon, c'est vrai que c'est la crise peut-être, mais il y a des personnes qui, sans jardin, ne peuvent pas avancer. On met ça à leur disposition des jardins familiaux avec des chalets qui ont été construits par le service environnement plus et les employés de la mairie de Marmont d'un partenariat. Alors, ça, c'est le chantier de Patras. Cinq personnes ont travaillé sur ce chantier 1586 heures, à savoir quatre personnes en temps plein. Nous avons aussi l'entretien des espaces verts. Les chiffres que je vous donne, c'est pour 2013. 18 salariés pour 1520 heures, à savoir neuf emplois en temps plein. Nos clôtures et nos peintures, cinq salariés pour 792 heures. C'est pas fini, là. Voilà. La peinture n'est pas finie. C'est pas fini. On vous donne un bilan aujourd'hui pour les heures et les chantiers, mais c'est toujours en cours. Donc, cinq salariés pour 792 heures qui représentent trois temps plus. En vie plus, le bilan, c'est quand même 29 salariés qui ont participé à ces chantiers, en moyenne d'âge de 26 à 50 ans. Leur situation, c'est des personnes au RSA, un niveau scolaire qui est très bas. Quelquefois, on a des niveaux 4. 70 % de sorties positives avec des formations, des qualifications et des recrutements avec les entreprises de notre territoire. Et surtout, les 30 % qui ne réussissent pas sont toujours en suivi médical, psychiatrie ou quelquefois simplement en suivi pédagogique puisqu'on les reprend sur deux ou trois ans et on les remet au travail. C'est le diplômé. Alors, ça, c'est l'EPIS. Donc, l'EPIS, c'est aussi une association par l'activité économique. Vous avez une photo de personnes qui ont eu pour la première fois des femmes et des hommes d'entre 30 et 45 ans qui ont pour la première fois un diplôme, que ce soit dans les espaces verts, l'entretien ou surtout de la couture, tout ce qui est travail à mi-temps, parce que c'est des personnes qui ne peuvent travailler qu'à mi-temps pour le moment. Et ils ont rénové, ces salariés ont rénové les locaux dans lesquels, aujourd'hui, l'EPIS est installé avec Aniti, Pôle Cap Emploi. Ça a mis en place sur le territoire de Marmande un pôle insertion avec tout de regroupé. C'est aussi 300 clients, 200 salariés employés et 40 000 heures de travail réparties sur toute l'agglomération. ça va de Casteljalou à Miramont, Tonnes et toutes les petites villes, les petites communes qui ont des personnes qui, sans ces associations, ne peuvent pas dégager un contrat de travail. Donc, 774 heures ont été réparties sur l'EPIS avec du nettoyage et de l'entretien. Pour vous dire aussi qu'aujourd'hui, il y a sur le territoire du Marmande d'une GPEC. C'est une gestion pratique des emplois et des compétences qui vient rejoindre ce qu'a dit Jean-Louis Le Thieu tout à l'heure pour essayer vraiment de mettre à disposition des entreprises, des personnes qualifiées. Nous, ici, on est vraiment sur des publics avec très, très basse qualification. C'est bien. Nous avons... Pardon, monsieur le maire. Allez-y, continuez. Nous avons aussi la clause 14. Alors, c'est une clause qui permet aux entreprises qui répondent à des appels d'offres de réserver un minimum de 5% pour embaucher quelqu'un qui, sans cette clause, jamais ne serait allé dans cette entreprise. Nous avons un total sur ce chantier-là de 111 heures et à savoir que les entreprises dépassent le quota d'heures qu'il a réimposé et quelquefois, ça finit par une embauche. Alors, vous avez aussi l'église de Beysac. Ça, c'est un chantier bénévole de jeunes qui viennent d'un peu partout. à savoir des Russes, des Français aussi, des Coréens. On a eu deux pilotes coréens cette année. C'est 12 candidats par tranche de 15 jours répartis sur deux mois. Et ils viennent, en plus, ils payent pour participer à la rénovation. C'est des amoureux de la pierre qui viennent dans des pays différents pour apprendre la rénovation et le travail de la pierre et repartir chez eux pour faire la même chose. Donc, vous avez la deuxième tranche. Je vous donne rendez-vous tous en 2014 pour attaquer la deuxième tranche. tout ce travail, c'est un travail d'équipe et je voudrais sincèrement remercier tous nos partenaires entreprise et financeurs pour leur soutien. Remercier les services techniques, administratifs et notre service communication qui aussi, c'est grâce à lui que les personnes nous contactent pour nous soutenir, nous aider. Et je vous remercie à tous d'avoir soutenu et voté ces projets parce que c'est aussi grâce à vous. Voilà, merci. Si vous avez des questions... Merci, madame Figuesse. Je crois, mes chers collègues, que vous assistez là à travers ce petit exposé rapide, peut-être un peu trop rapide, à la démonstration qu'une collectivité locale peut, en partenariat, bien entendu, avec des entreprises, avec certaines associations d'insertion, etc., faire retrouver un travail à des gens qui, quelquefois, sont très éloignés de l'emploi. ont depuis longtemps perdu tout espoir de trouver un travail. Et ce qui est fait là est exemplaire. Je vous signale que nous sommes parmi les plus rares à faire ce travail en Aquitaine. C'est dire que la ville de Marmande, par conséquent, travaille pour que l'emploi se crée, y compris pour les plus éloignés de l'emploi. Et je peux vous assurer que l'autre jour, on inaugurait avec Mme Figuesse-Boalia, il y avait deux jeunes qui ont trouvé, grâce à ce parcours, un CDI. Ils sont désormais embauchés avec un contrat à durée indéterminée. Et ils ont un bel emploi. Mais il n'y en a pas que deux. Mais il n'y en aurait qu'un seul. Et là, il n'y en a pas une bonne trentaine, à mon avis, même peut-être davantage, qui auront profité de tous ces avantages que sont à la fois l'auto-école citoyenne, solidaire, que ce soit les chantiers internationaux, que ce soit les contrats que nous signons avec les entreprises dans le cadre des marchés publics, Mme Maillot le sait, puisque c'est elle qui dirige la commission d'appel d'offres, où il y a des clauses d'insertion. Et bien entendu, nous choisissons le mieux social. et le mieux social est choisi, par conséquent. Et ça permet... Vous voyez, je crois qu'une collectivité des élus ne crée pas des emplois, mais ils favorisent la création d'emplois. Et je crois qu'à ce niveau-là, nous faisons tout ce qu'il faut à Marman pour créer un maximum d'emplois. Voilà. Madame Bordery. Oui, juste quelques mots. Je trouve effectivement que cette présentation montre que le cheminement vers l'emploi demeure pour beaucoup un véritable parcours du combattant. Souvent, sans formation ou de projet professionnel qui soit bien défini, sans expérience, il cumule les précarités. Le découragement et la peur les rattrapent, rendant souvent plus difficile leur quête vers un véritable travail. Et cet exposé nous a montré aussi que l'insertion socio-professionnelle est un véritable outil qui est devenu incontournable pour les plus fragilisés et les plus démunis. On constate que par un accompagnement adapté, nombreux se retrouvent sur le chemin de l'emploi. Donc nous nous devons d'encourager ce type d'initiative, ce à quoi d'ailleurs la municipalité oeuvre maintenant depuis plusieurs années. Et vraiment, je tenais à remercier Fatima pour tout son dynamisme et sa pugnacité dans ce type d'action. Merci. D'autres interventions ? Madame Mailleux ? Pour rebondir sur ce que vient de dire Madame Borderie, je pense qu'aussi la faculté de Fatima Figuès c'est justement d'être parfaitement adaptée à la situation que nous vivons actuellement. C'est-à-dire qu'elle a le don de rebondir très vite par rapport aux possibilités administratives qui nous sont offertes, par rapport aux possibilités financières. Elle n'hésite pas d'aller frapper à toutes les portes, ce qui n'est pas évident. Et effectivement, comme le dit Sophie, il y a cette espèce de pugnacité qui fait qu'elle y parvient. Et le résultat, c'est qu'il y a un certain nombre de jeunes et d'adultes, il faut le préciser, qui retrouvent le chemin enfin du travail et donc évidemment d'une véritable vie au sein de notre cité. Madame Mailleux, M. Ockelé, puis ensuite M. Rizanski, Mme Normand. Vous n'oubliez personne ? Je ne voudrais pas trop rajouter dans les éloges, mais je confirme ce que vous disiez M. le maire, puisqu'à la commission d'action sociale ou avec mon collègue Jean-Luc Barbe, au conseil général, bien sûr, nous voyons passer les dossiers insertion et ainsi de suite des demandes de subvention. Donc, je vois l'ensemble du territoire du département et Fatima n'oublie jamais on n'oublie jamais de solliciter le département sur le côté insertion. Elle a bien raison puisque c'est une compétence du département et je vois bien qu'à Marmande, dans le Marmande mais vraiment en Marmande ciblée, nous sommes très actifs parce que je le vois aux attributions. Ensuite, M. Rezinski et Mme Normand. M. Rezinski. Merci M. le maire de tout ce que vient de dire M. Oculey est vrai mais je voulais ajouter un point supplémentaire dans l'action de Fatima. C'est-à-dire que cette action rend service non seulement à des demandeurs d'emploi mais à beaucoup d'associations et beaucoup de clubs qui n'auraient pas le moyen de réaliser des projets, notamment des projets de salles, des projets de foyers, des projets de salles de réception, de cuisine, etc. et qui à partir de cette politique de mise à l'emploi réussissent à avoir des équipements qu'ils n'auraient pas et qu'elles en soient remerciées parce que beaucoup de clubs ont apprécié cette action. Mme Normand. Merci M. le maire. Juste une petite remarque. Mercredi dernier, lors de la conférence de l'Université populaire, nous avons accueilli François Dubé, très très grand sociologue, que vous connaissez sûrement, le thème de sa conférence était le travail. Faut-il vivre pour travailler, travailler pour vivre ? Et en fait, ce qu'il a démontré tout au long de sa brillante conférence, c'est que l'être humain a besoin non pas d'être assisté, de pouvoir effectivement vivre correctement, il a surtout besoin de travailler parce que c'est le seul moyen pour lui de se réaliser, d'être inclus dans la société et non pas en marge. Donc il a vraiment bien insisté là-dessus et je pense que ce qui nous est montré aujourd'hui travaille dans ce sens et est très 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 nécessaire pour notre société. Merci. Merci Mme Normand. Oui, M. Dutail. Oui, tout d'abord, je crois qu'il faut féliciter le travail qui est fait et je crois pouvoir dire que tout le monde doit s'impliquer. Personnellement, je crois avoir pas mal oeuvré avec Mme Sigues en partie très modestement mais je crois que chacun peut apporter sa pierre et je crois que s'il y a certaines interactions avec des structures, je crois qu'on peut les faciliter et je crois qu'il faut le vouloir. On entend de jolis discours, c'est très bien, mais je crois que là on est dans les actes. Et ce qu'il y a de bien avec Mme Sigues, c'est qu'elle avance. Eh oui, elle avance, c'est très bien et c'est ce qu'il faut faire, il faut avancer. D'autres prises de parole ? Bien, on va passer au vote pour approuver par conséquent le bilan de Mme Sigues et de son équipe et je dirais à travers elle le bilan de la municipalité dans le domaine de l'insertion qui est pour qui est contre qui s'abstient Ah, vous n'abstenez pas cette fois-ci ? C'est bien. Ce n'est pas une compétence. C'est bien. Unanimité. Très bien. Ce n'est pas une compétence. Très bien. C'est communal alors que le reste, c'est... Dossier numéro 4. Nous allons parler de l'acquisition d'aires de jeux pour les enfants. Monsieur Sillière a la parole. Oui, bonsoir à tous. Donc c'est vrai que c'est un dossier qu'aurait certainement pu présenter Michel Serruti puisqu'il est très attaché à ça, que ce soit au niveau citoyenneté ou social. mais comme c'est le service des sports qui gère les espaces de jeux de la ville, donc c'est à moi que revient cette présentation. Certes, qui peut paraître un peu futile après les sujets graves qu'on a abordés, que ce soit la formation, l'économie, le tourisme, mais l'industrie, l'emploi, voilà, ça structure un territoire et sur un territoire, il y a des humains et les humains, notamment les plus jeunes d'entre eux, un droit fondamental qui leur appartient, c'est le jeu. Et donc il nous paraissait nécessaire, et depuis un certain nombre d'années déjà, d'essayer de continuer à améliorer les aires de jeu qui sont réparties un petit peu sur la commune, donc je ne parlerai pas de la Fiole qui est très bien dotée actuellement et qui peut l'être encore plus dans les quartiers. Et donc aussi au sein des résidences, nous avons essayé d'impulser et d'un petit peu forcer la main aux bailleurs sociaux pour qu'ils mettent cette main à la poche pour faire ce qui leur incombe normalement, c'est-à-dire équiper leurs espaces d'aires de jeu. Donc au bout de quelques années, ça a été chose faite puisqu'Habitalis a accepté de financer à hauteur de 10 000 euros ces structures. Donc la mairie a dit « Banco, nous on met la main à la poche aussi » et donc on a décidé de l'achat de trois structures que vous allez voir défiler qui sont implantées sur la gravette, sur l'aubonne et Château d'Eau. Monsieur Sillière, il m'a été demandé mais je suis sûr que vous serez d'accord que l'on rajoute également les HLM du ROC. Une en plus, alors oui, d'accord. Alors à ce moment-là, ce ne sera pas 17 222,02 qu'il faudra par conséquent engager mais je vous propose de mettre 22 000 euros. D'accord, donc moi je m'en étais tenu à l'appel Alors si vous en êtes d'accord, on modifie la délibération qui vous est proposée on propose donc quatre jeux et non pas trois. 22 000 euros, ça veut dire qu'Habitalis va nous verser la moitié donc on a pratiquement 50% de subvention et ça nous permettra De toute façon, dans un premier temps on avait dit qu'on mettrait à hauteur d'Habitalis donc on est quand même dans les... Voilà, il faut savoir mes chers collègues qu'il a fallu quand même un sacré moment pour arriver à faire comprendre Habitalis et je remercie Madame Salle qui est la présidente d'Habitalis d'avoir donc par conséquent accepté de nous verser 10 000 euros nous mettrons 12 000 et nous pourrons par conséquent mettre un jeu important dans chacune des résidences. Voilà, qui demande la parole sur ce sujet ? Monsieur Serruti ? Oui, comme vous disiez monsieur Sillard, ce sont des hommes mieux vivre ensemble et ça fait ça fait un certain temps comme disait un célèbre humoriste depuis longtemps disparu qu'au conseil de quartier les habitants me demandent et alors où en est cette aire de jeu ? Parce qu'il y a effectivement des enfants et pour l'instant il n'y a rien et donc il y avait toujours le ping-pong c'est Arbitalis etc. Bon, la pression a fini par l'emporter et je crois que maintenant il faut très vite le mettre en oeuvre on va mettre ça en oeuvre quand là ? C'est possible ? Il faut d'abord que le conseil municipal vote donc la commande va s'effectuer dans la foulée c'est une très bonne nouvelle je vous indique monsieur Serruti que la gravette il a existé des jeux le malheur c'est qu'avec le temps ils se sont abîmés et on a fini par être obligé de les démonter parce qu'ils étaient abîmés bien oui oui tout à fait bien qui est pour ? qui est contre ? qui s'abstient ? unanimité je vous remercie bien nous avons ensuite un dossier suivant qui est la convention école numérique monsieur Jean-Paul Gondelon vous avez la parole pour nous expliquer ce qui nous est proposé par le centre de gestion alors si vous donnez l'autorisation monsieur le maire je vous souhaiterais que vous donniez l'autorisation à Françoise Verdier de dire deux mots avant ce dossier ah mais si Françoise est prête sur un autre sujet mais qui relève toujours du numérique je ne vais pas parler d'espace numérique de travail Jean-Paul est beaucoup plus compétent que moi non je voulais juste vous donner quelques informations concernant un très très gros chantier qui a mené récemment et depuis le mois d'octobre le service financier la dématérialisation donc effectivement je vais essayer d'être très brève tous les paramétrages sont terminés et la mise en production est prévue pour le 30 janvier donc on est parfaitement dans les délais par rapport à la date butoir du 1er février ça n'a pas été facile et je ne peux pas parler ici mais Jean-Paul pourrait certainement l'évoquer et porter témoignage des différentes contraintes techniques qui effectivement ont amené le service financier à travailler beaucoup 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 sur le sujet et je voulais aussi profiter de cette prise de parole pour accabler le service financier des loges et de félicitations pour l'excellent travail qui a été mené je peux utiliser maintes et maintes qualificatives mais c'est vrai que ça a été très 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 difficile et le travail a été excellent je voudrais aussi associer la trésorerie municipale et bien sûr monsieur le trésorier municipal monsieur Abénia et sans oublier madame Jaquet madame Josette Jaquet de la DG FIP qui s'est toujours montrée très disponible et qui a fait preuve de beaucoup d'efficacité voilà inutile de dire je suis très confiante quant à la réussite de la mise en production du 30 merci beaucoup madame Verdier cher collègue on en avait parlé lors d'un précédent conseil municipal la dématérialisation c'est le remplacement des papiers par l'ensemble je dirais du dispositif informatique et numérique et c'est un travail très 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 complexe on en avait parlé ici je vous le rappelle ça va modifier complètement je dirais la gouvernance administrative de notre ville c'est une véritable révolution il faudra d'ailleurs un jour qu'on fasse une espèce de porte ouverte qui permettra à chacun de bien comprendre comment ça fonctionne si vous arrivez bien entendu du premier coup à comprendre je ne doute pas qu'au deuxième coup vous aurez compris mais au début ce n'est pas une affaire simple pas une affaire simple monsieur Gondelon vous avez la parole et bien on va continuer un petit peu à parler de dématérialisation alors je voudrais avant d'aller petit un petit peu plus loin sur l'espace ou l'environnement numérique de travail parce que l'appellation n'est pas tout à fait fixée vous rappelez deux choses c'est tout ce qui se rapporte au numérique se décline toujours de deux manières un sur les équipements et deuxièmement les usages l'ENT dont nous allons parler donc relève davantage des usages j'y tiens parce que c'est un peu plus immatériel alors très rapidement un rappel sur ce qu'est l'équipement informatique de nos écoles il y a tu cliques s'il te plaît donc une salle informatique dans chaque école ce qui correspond en gros à 140 ordinateurs élèves ça c'est ce que nous avons c'est ce qui existe actuellement il y a en gros six salles équipées d'un tableau interactif il y a des vidéoprojecteurs une dizaine d'ordinateurs portables plus tout un lot de petits numériques appareils photos scanners etc c'est le travail de 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 nombreuses années et cette année nous avons acheté 24 tablettes numériques qui sont dans les écoles maternelles et qui sont en train d'être installées le jour où l'éducation nationale nous auront donné le bon la bonne le bon logiciel pour l'installer parce que on est de travail comme le dira le texte suivant tous ces équipements sont le résultat d'un choix qui est fait en concertation avec l'éducation nationale à l'occasion de de deux réunions annuelles normalement où nous choisissons avec eux quels sont les besoins et les meilleurs investissements qu'on puisse faire pour satisfaire et pour améliorer quand même le travail dans les écoles en termes de numérique monsieur le TBI c'est un tableau informatique blanc qui permet par conséquent à l'enseignant d'enseigner un cours en allant chercher sur internet un certain nombre d'événements et ça apparaît sur un écran géant qui est dans la classe et les enfants peuvent par conséquent dialoguer avec internet et avec l'enseignant les technologies changent là aussi vous verrez c'est plus le tableau avec la créée comme on l'a connu les uns les autres si aussi mais avec alors donc allons plus loin donc l'ENT l'espace numérique de travail c'est quoi alors écoutez voilà la solution tu peux nous laisser voilà ça s'appelle c'est un espace collaboratif de ressources numériques adaptées à l'école désolé pour cette définition on va passer à des choses pratiques qu'est-ce qu'il y a là-dedans et bien il y a des outils classiques depuis que l'école existe sans doute un cahier de texte vous voyez un calendrier un cahier de correspondance là on n'est pas dans la nouveauté si ce n'est que c'est informatique et puis il y a également des outils qui sont directement issus du numérique qui sont aussi le quotidien de beaucoup d'entre nous et sans nul doute des enfants je vois la messagerie il y a une médiathèque et il y a un blog qui permet tous ces outils étant des outils interactifs qui permettent aux enfants d'échanger alors je vous ai fait deux copies d'écran la première copie d'écran vous voyez c'est le cahier de texte du lundi 27 janvier vous voyez que les enfants dans nos écoles sont très attentifs puisqu'ils savent qu'il y a conseil municipal il faudra bien étudier les dossiers c'est bien et ensuite le deuxième c'est le carnet c'est un calendrier sur lequel par exemple l'instituteur ou l'institutrice peut très bien marquer voyage scolaire ou déplacement à la piscine chose comme ça voilà ce que donc et vous noterez également qu'il y a autour de tout ça quelque chose de relativement ludique qui est sympathique pour les enfants alors l'ENT c'est donc un outil interactif qui est accessible par toutes les personnes qui constituent l'environnement immédiat de l'enfant alors il y a l'instituteur bien sûr l'instituteur travaille avec les enfants qui également sont par ce biais là en relation avec les parents et tout le monde peut interagir sur les différents éléments sur les différents éléments du TBI ça permet en définitive ça devient un peu le prolongement quotidien de l'enfant à l'école puisque les parents ont accès à toutes les ressources soit à partir de l'ordinateur de la famille soit à partir d'un smartphone soit à partir d'une tablette alors pour ça pour les parents ils peuvent suivre très facilement les travaux qui se font à la médiathèque aller sur le carnet de correspondance d'entretenir une conversation sur les résultats de leurs enfants avec l'instituteur consulter le cahier de texte électronique pour une fois on ne pourra pas truander le cahier de texte le cahier de texte les parents y ont accès à tout moment voilà donc un outil interactif c'est un outil également important parce qu'il permet aux enfants mais aussi aux parents et vous savez moi je tiens beaucoup à cette notion parce qu'on l'oublie parce que c'est sans doute la dimension la plus difficile du numérique ça permet donc aux enfants aux parents de s'approprier l'outil numérique et aujourd'hui la maîtrise de ces outils est de plus en plus importante parce que on sait très bien qu'un enfant qui a un bagage numérique part quand même avec plusieurs longueurs d'avance dans sa vie d'étudiant dans sa vie professionnelle puis dans sa vie sociale sachez que l'ENT on le trouve aujourd'hui tel que je vous le présente dans les écoles primaires mais on le trouve également au collège on le trouve au lycée et monsieur Delbrel on le trouve également je pense à l'université donc comment est constitué l'ENT pour Marmond et en Lotte-Garonne parce que c'est un produit mutualisé en Lotte-Garonne afin d'accélérer un peu le développement des ENT dans les écoles du département le centre gestion a créé un service qui s'appelle l'école numérique et qui s'inscrit directement dans le cadre de la loi d'orientation de rénovation de l'école et qui vise en particulier à une nouvelle impulsion pour faire rentrer l'école dans l'ère du numérique alors cette offre elle a été construite pas uniquement par le centre gestion parce que c'est pas trop son fonds de commerce mais elle s'est adjoint les services la direction des services départementaux de l'éducation nationale du centre départemental de documentation pédagogique je m'asquille je l'ai écrit parce que je ne sais pas fatalement très bien qui sont là et également c'est appuyé sur les moyens techniques de l'ALPI alors l'ALPI c'est l'agence landaise pour l'information c'est une structure qui est très connue et reconnue en termes de TIC sur l'Aquitaine avec laquelle donc elle mutualise la plateforme dont nous allons voir tout à l'heure les tenants et les aboutissements qui s'appelle Benelius School alors comme on le disait tout à l'heure je crois qu'on ne peut que se féliciter de la mutualisation des moyens et des compétences pour développer donc un outil qui est une nécessité absolue aujourd'hui dans nos écoles alors cette fameuse plateforme qui s'appelle Benelius School c'est un logiciel libre qui tourne sous Linux et qui est hébergé par l'Alpi la direction des services de l'éducation nationale en plus s'engage à mettre en oeuvre des solutions parce que c'est essentiel aujourd'hui pour sécuriser l'utilisation des équipements donc qui sont mis à la fois à la disposition des parents et des élèves des enseignants et des élèves pardon alors on insiste tout particulièrement sur l'insister d'avoir des applications performantes bien sûr en termes de logiciels de sécurité mais également bien entendu de filtrage des accès internet et de plus le CDDP 47 facilitera l'accès à toutes les ressources de pardon il y aura toute facilité pour accéder aux ressources du CDDP 47 et le centre gestion doit mettre également en oeuvre une encyclopédie numérique en ligne voilà donc on nous propose la signature de cette convention d'école numérique alors pour la première année Marmond nous avons souhaité équiper les enseignants volontaires c'est ainsi que se sont inscrits dans le cadre de cette opération 16 enseignants plus un enseignant qui est dans la salle mais qui est référent TIC pour l'éducation nationale la première année nous bénéficions d'un prix d'un prix découverte qui est autour de 700 entre 750 et 900 euros et ensuite toute licence confondue on devrait arriver dans la deuxième année à 3400 euros pour l'année sur l'ensemble des classes de la ville voilà merci merci monsieur Jean Delon si vous permettez je voudrais demander à monsieur Silière qui lui a quand même vu ça on me dit on me dit on me dit que Marmande serait mieux équipée qu'Agin et Vinaf-Solot alors je voudrais savoir ce qu'il en est est-ce que c'est vrai est-ce que c'est une fanfaronnade de notre part qu'est-ce que c'est non moi je veux pas rentrer dans ce jeu là chacun chacun fait ce qu'il peut donc nous à Marmande modestement on a ainsi de mettre des choses en place et oui on est pas mal équipé après je sais pas on va rester modeste voilà on va rester non non ça fonctionne pas trop mal alors avant de dire un petit mot rapide sur le fond je tiens à préciser donc que c'est un espace qui est totalement sécurisé c'est-à-dire c'est un accès protégé par identifiants et mots de passe qui n'est donné qu'aux enfants aux enseignants et aux parents d'élèves donc c'est pas quelque chose qui se balade sur la toile voilà tout est sécurisé et ensuite par rapport à l'accès de chacun on sait très bien que toutes les familles ne sont pas connectées à l'internet ça dépend un petit peu suivant les écoles voilà par contre pour ces familles là il y a des possibilités sur la commune alors déjà dans les écoles il y a des salles informatiques bien entendu les familles pourront venir éventuellement utiliser le matériel pour se connecter mais aussi sur des sites municipaux il n'y a pas il n'y a pas de problème pour qu'il y ait quand même une certaine équité qui soit respectée voilà après sur le plan de l'utilisation c'est vrai que ce dispositif existe déjà dans les collèges aujourd'hui la société fonctionne sur le numérique c'est évident donc dans ce cadre là il est important que les enfants puissent avoir l'occasion de maîtriser ça c'est vraiment pas une difficulté pour eux je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des petits manipuler les instruments modernes et je crois qu'il est plus vite que nous et ils arrivent à manipuler ça avec succès donc voilà c'est un outil pédagogique ça reste ça avant tout mais en même temps c'est un outil aussi pour l'intelligence pour l'intelligence de demain et aujourd'hui il ne faut pas oublier ça en France vous savez tous qu'on n'a pas forcément les ressources des matières premières etc donc si on ne base pas tout sur notre intelligence sur la recherche et sur un travail à long terme avec de la formation et de l'éducation on aura beaucoup de mal mais c'est du long terme ça ne se voit pas tout de suite merci merci monsieur Cillé en tout cas mes chers collègues avant de donner la parole à monsieur Delbrel qui me l'a demandé je dirais simplement une chose réjouissons-nous du travail qui a été effectué depuis plusieurs années pour moderniser nos écoles primaires nous avons des écoles primaires à Marmande qui sont super modernisées je tiens à le dire que les parents s'en rendent compte parce qu'il faut que ce soit des enseignants qui arrivent de l'extérieur ou des parents qui arrivent de l'extérieur pour tout d'un coup découvrir et nous dire nous faire savoir il y en a même qui m'ont écrit pour me dire par conséquent leur étonnement leur surprise bien entendu leur satisfaction de voir la façon dont les écoles primaires aujourd'hui sont traitées entre autres modernisées avec l'informatique monsieur Delbrel oui monsieur le maire effectivement je crois qu'il faut saluer le travail de Jean-Paul Gondelon sur ce dossier parce que comme il l'a dit c'est un outil qui va suivre les élèves jusqu'au bac et au delà et donc c'est dès la première enfance si je puis dire les habituer les accoutumer à un mode de travail un mode de rapport à l'informatique qui ne les quittera pas c'est ma première remarque mais comme vous l'avez dit je crois que ça ne serait possible sans la très bonne qualité d'équipement informatique des écoles de Marmande et là moi je voudrais très simplement à la fois en tant qu'élu mais aussi en tant que père d'une petite écolière dans les écoles de Marmande saluer le travail remarquable à ce niveau en particulier de mon amie Nicole Vieillefond qui sur ces dossiers a fait honneur à la fonction qu'elle occupe je tenais à le dire Mme Prélle merci d'autres interventions sur ce sujet Mme Vieillefond oui monsieur le maire et bien je dois dire que sur le plan de ce travail qui a été effectué Jean-Paul comme tu viens de le présenter ainsi que Charles on a très bien fonctionné et on a eu un comité de pilotage qui s'est réuni un comité de pilotage donc au niveau de notre collectivité qui s'est réuni trop souvent et qui a fait en sorte que nos équipements soient ce qu'ils sont aujourd'hui nous avons aussi effectué des espaces et cadres de vie donc dans les écoles pour que les enfants aient des lieux qui soient propices donc au travail effectué et amené vers cet enseignement du numérique mais je voudrais souligner également l'effort financier important que nous avons nous avons investi mais je crois que cela c'est positif pour l'avenir pour les années donc des enfants qui sont jeunes actuellement et comme le disait Charles qui manipule très bien l'outil leur permettre donc de pouvoir le faire dès leur plus jeune âge ils seront peut-être plus créatifs plus innovants que nous l'avons été mais aussi plus réceptifs je voulais aussi le situer quand Jean-Paul tu as dit bon ça change de titre ou d'appellation dans la loi de la refondation de l'école il est dit environnement numérique de travail et donc il a été créé un service public du numérique éducatif au niveau national qui se décline au niveau de donc de l'inspection académique du rectorat mais de l'inspection académique et donc ces services sont à notre disposition mais les partenaires de ce service public du numérique éducatif et bien les collectivités devront mais doivent être pleinement associées et là je voulais dire merci à madame Ladazen à nouveau donc inspectrice de l'éducation nationale puisque ça vient de changer donc madame Ladazen nous a réunis au mois d'octobre et Jean-Paul et moi bien sûr monsieur le maire nous vous avons représenté puisque tous les maires du département donc étaient invités à cette réunion et cela nous a permis de voir un petit peu comment ça se passait aussi au niveau départemental alors vous l'avez dit tout à l'heure est-ce que Marmande est mieux dotée je pense que Marmande est bien dotée est-ce qu'elle est mieux que d'autres je pense qu'on a rattrapé disons un certain retard mais bien entendu les budgets ne sont pas élastiques mais là je pense que nous avons fait vraiment un gros effort d'investissement et qu'il faut bien entendu poursuivre mais on innove quand même à Marmande ailleurs aussi mais en dotant nos écoles maternelles il y a donc quatre tablettes qui rentrent en fonction prochainement et bien sûr une formation sera faite mais le responsable académique de l'informatique donc nous a précisé que cette formation serait faite par l'éducation nationale ce qui n'était pas le cas précédemment donc et il faut souligner notre eh bien Jérôme Bory notre technicien qui a assuré une formation quand nous installions des outils numériques tels que les tableaux blancs interactifs donc cette loi la refondation de l'école elle acte elle acte dans son texte de faire rentrer l'école dans l'ère du numérique mais d'accompagner tous les élèves dans l'acquisition et la maîtrise des compétences numériques dans les apprentissages fondamentaux puisque c'est acté donc là c'est sur la base du volontariat mais ensuite ça sera généralisé sur l'ensemble donc du pays et donc de tous les territoires donc il est bien souligné que c'est un atout pour tous nos enfants et ce qui est très intéressant et très important aujourd'hui c'est que les parents comme tu l'as dit Jean-Paul soient aussi impliqués et donc ne seront pas en décalage avec leurs enfants donc tu as redit que 16 classes sont concernées sur la base du volontariat c'est exact et donc pour nous c'est un très bon démarrage puisque ça dépasse je crois les prévisions c'est ça on avait prévu un petit peu moins parce qu'on ne savait pas sur la base du volontariat mais on dépasse donc c'est encourageant pour l'avenir voilà ce que je voulais vous dire et donc ce choix politique ce choix politique qui vient d'être fait est donc très important mais il s'inscrit également dans l'école du futur monsieur le maire de notre commune merci beaucoup madame Viffon et je vous remercie effectivement du travail que vous avez accompli avec monsieur Gondelon pour que justement nos écoles adhèrent totalement à cette formation cette formation numérique bien mes chers collègues je vous propose donc d'approuver l'adhésion à la convention école numérique proposée par le centre de gestion départementale 47 pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction et que vous autorisez bien entendu le paiement du montant de la cotisation annuelle qui figure dans la convention y a-t-il une remarque il n'y en a pas je fais voter monsieur Dutail veut parler pardon excusez-moi je croyais que vous vouliez parler je fais voter quels sont ceux qui sont pour quels sont ceux qui sont contre ceux qui s'abstiennent c'est donc à l'unanimité que nous adoptons cette délibération nous passons maintenant mes chers collègues à l'avant-dernier dossier qui concerne marmande tranquillité avec la présentation du bilan de l'occupation du domaine public et de la sécurité pour l'année 2013 je crois qu'il est bon que par conséquent les conseillers municipaux se rendent compte du bilan de notre activité je crois que le schéma est difficile à lire je vais vous le commenter monsieur Rezinski vous avez la parole je vais vous commenter ce schéma d'abord ce dossier se comportera deux parties première partie un bilan d'activité de la police municipale une deuxième partie tout ce qui est redevance des services associés à la police municipale bilan d'activité les deux premières colonnes vous avez la colonne violette qui est l'année 2012 la colonne rouge qui est l'année 2013 augmentation du nombre de contraventions en 2013 ce n'est pas une politique volontariste d'augmenter les contraventions simplement il y avait deux policiers à sermenter de plus ce qui a permis d'augmenter le nombre de rotations interpellation date 2 mise à disposition au PJ ces mises à disposition au PJ concernent les interpellations sur la voie publique suite à délits lorsqu'un délit routier ou un délit de drogue ou un autre quelconque délit est commis les policiers municipaux appréhendent la personne et la mettent à la disposition d'un OPJ à la gendarmerie ce nombre est à peu près stable troisième colonne les fourières automobiles les fourières automobiles ont diminué c'est une politique volontariste de la ville d'abord parce qu'elle revient très cher à la ville lorsqu'il y a abandon des véhicules et surtout parce qu'elle ne concerne quasiment que les véhicules abandonnés par leur propriétaire dans la plupart des cas lorsque l'on peut éviter de mettre un véhicule en fourrière ce qui est très cher pour l'usager on essaie de le faire se contrater d'une contravention normale c'est quelquefois bien suffisant il faut savoir qu'une mise en fourrière c'est au minimum 135 euros pour la personne qui l'a subie et pour certains cela peut poser des problèmes très délicats lorsqu'il y a un véhicule abandonné nous essayons de retrouver le propriétaire de le mettre en commandement de sortir son propriétaire ce n'est que lorsque cela n'est pas fait que le véhicule est mis en fourrière et cela représente 70% des cas ensuite les fourrières animales elles sont très variées cela va des chiens abandonnés jusqu'au bout qu'erran et même des troupeaux de chèvres et une intervention une fois sur eux des lions la police municipale a été appelée au secours parce qu'il y avait un camion qui s'agitait fortement avec des cris bizarres qui en sortaient lorsqu'ils sont arrivés c'était des lions qui étaient en attente les interventions ce nombre d'interventions accru dans l'année 1695 au lieu de 1541 ce sont toutes les interventions diverses que peut faire la police municipale il est apparu les interventions sécurité routière jusqu'à présent la police n'avait pas comme fonction de donner des cours de sécurité dans les écoles suite à l'abandon de ces cours par les CRS et par la gendarmerie nous avons repris les pistes routières et il y a eu six sorties nous avons fait former le personnel municipal et il y a eu six sorties dans les écoles pour apprendre aux enfants à respecter toutes les règles de circulation de vie avec les vélos avec les voitures etc c'est une nouvelle activité de l'APM vidéoprotection il y en a eu 136 au lieu de 141 ce sont les nombres d'actes qui sont relevés à partir de l'usage des caméras pourquoi il y en a t-il moins c'est assez facile à expliquer parce qu'il y a moins d'incivilités qui ont été commises dans les zones couvertes c'est l'effet excellent des caméras extraction d'images sur réquisition de l'OPJ vous savez que l'image ne peut être visionnée par personne sauf par un OPJ qui a pris une réquisition ce nombre de réquisitions a augmenté considérablement plus de 50% ce qui prouve l'efficacité encore une fois du système puisque ces images sont extrêmement utiles à la gendarmerie qui n'existe pas à faire des réquisitions supplémentaires et à venir vraiment voir les images deuxième tableau les tâches administratives il faut savoir que la police municipale n'a pas que des actions de surveillance elle a aussi beaucoup d'actions administratives notes rapport et lettres c'est tout ce qui concerne le courrier les rapports etc débit de boisson temporaire c'est lorsque une association veut faire une fête lorsqu'il y a le grand prix bouliste par exemple une course cycliste et qu'on nous demande une buvette il faut une autorisation objet trouvé ce nombre est légèrement en baisse mais ce n'est pas significatif régie de stationnement la régie de stationnement concerne les abonnements à ce sujet là je regrette qu'aussi peu de Mermandais ne prennent des abonnements ces abonnements sont très pratiques et devraient être développés il y a les abonnements de surface et des abonnements en parking souterrain les abonnements de surface sont très peu représentés service des places là c'est tout ce qui concerne le secrétariat du service des places tous les courriers les documents d'hiver etc déclaration chien dangereux il n'y a pas eu cette année arrêté municipaux permanent 729 arrêté municipaux de voirie 745 un nombre légèrement en baisse mais qui se fient au fur et mesure des demandes vacations funéraires 230 ce ne veut pas dire que le nombre de mort a augmenté mais c'est comme ça une autre partie de l'action du service tranquillité c'est la gestion la gestion du parking la gestion des places gestion du parking des parkings recette du parking souterrain elle est légèrement en baisse comme vous pouvez le voir 66 362 au lieu de 69 724 recette des abonnements parking souterrain elle est en baisse aussi légèrement 31 620 au lieu de 34 983 nous avons fait un nouveau tarif pour la nuit un abonnement avance l'abondement nocturne se terminait à 8h du matin l'automobiliste était obligé de retirer son véhicule avant 8h autrement il passait après en tarification normale maintenant avec cet abonnement il ne peut retirer son véhicule qu'après 10h jusqu'à 10h du matin de façon à ce que les levetards puissent utiliser cet abonnement malgré cela il y a une légère baisse du nombre d'abondements recette de l'eurodateur ces recettes sont en augmentation elles sont passées de 161 828 à 171 225 il est à remarquer que cela prouve une fréquentation plus forte des rues de Marmande car il faut savoir que pas mal d'eurodateurs étaient en fin de vie et nous avons dû encamer maintenant une politique tout à fait nouvelle sur les eurodateurs mais ça c'est une autre question le service des places alors le service des places c'est un service qui gère l'occupation du domaine public et le service des marchés et des halles d'ailleurs à ce sujet là il y aura lieu de prendre monsieur le maire une nouvelle délibération pour l'occupation des services publics je vous présenterai par la suite occupation du service public travaux domaine public travaux c'est uniquement la recette des travaux auprès des entrepreneurs qui utilisent le domaine public pour faire leurs travaux palissades etc chantiers et qui sont obligés de payer pour cela 14 497 au lieu de 12 594 étalage stop trottoir cela concerne aussi bien les terrasses des cafés les bars les restaurants les terrasses de magasins etc il est à remarquer que ce chiffre est en baisse 9 723 lieu de 11 526 et malheureusement cela s'explique que peut-être par la politique actuelle de lutte contre l'alcool mais beaucoup de bars ont fermé et beaucoup de bars ayant fermé beaucoup de terrasses ont disparu et cette différence vient en grande partie de là régie de la halle c'est la location des boxes sous la halle 29 982 30 901 le chiffre est quasiment le même ensuite les tickets marché les tickets marché concernent les gens qui viennent sur les marchés mais qui ne sont pas abonnés cela peut être aussi bien des marchés de temps en temps ou des vides greniers ce chiffre est en baisse il est passé de 15 507 à 14 830 mais cela s'explique essentiellement par la disparition des marchés nocturnes qui n'ont pas eu lieu cette année et qui a entraîné une baisse et une diminution des recettes sur les marchés ensuite l'abonnement marché c'est uniquement le samedi sur réservation des places le chiffre est dépassé à 5 859 mais il y a une baisse à prévoir pour 2014 car il y a beaucoup de marchés périphériques qui se créent certains sont gratuits et attirent beaucoup les gens voilà pour ce qui est au point de vue bilan et bilan d'activité il y a lieu de parler maintenant de la redevance pour l'occupation du domaine public il nous a paru nécessaire de modifier l'arrêté la délibération 2011-1-10 du 25 octobre 2011 prévoyant la perception de redevance pour l'occupation du domaine public le domaine public est aujourd'hui perçu comme périmètre dont l'action est d'être gérée efficacement en dépit de son affectation dans ce cadre la question de la redevance droit perçu en contrepartie d'une occupation primative revêt une importance toute particulière là je vous demande d'étudier une autorisation temporaire du domaine public non liée à l'exercice d'un commerce définition suivant la nature d'occupation du domaine public non liée à l'exercice d'un commerce deux formes d'autorisation d'occupation temporaire peuvent être demandées la permission de voirie et le permis de stationnement c'est nouveau parce que jusqu'à présent nous ne faisions pas ce distinguo et qui est finalement très important la permission de voirie est un acte qui autorise la réalisation des travaux sur le domaine public routier ou ses dépendances cette permission concerne l'exécution d'ouvrages ou travaux qui nécessitent une emprise définitive au sol le permis de stationnement c'est celui qui nous intéresse le plus dans le cas présent correspond à une occupation superficielle du domaine public qui n'implique aucune emprise définitive au sol il concerne le stationnement temporaire de tout véhicule engin baine échafaudage clôture palissade liée à l'ouverture ou à la protection d'un chantier ou lors d'un déménagement réaménagement l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est actée par un arrêté municipal dans les deux cas qui a été exposé ici dessus ces occupations sont soumises à redevances d'occupations fixées annuellement par décision du maire dans le cas présent je demande au maire de proposer au conseil municipal de bien vouloir adopter la délibération suivante le conseil municipal après en avoir délibéré décide que la permission de voirie concernant tous travaux avec emprise définitive au sol sur le domaine public routier ou ses dépendances constitue une occupation du domaine public soumise à redevances d'occupation décide que le permis de stationner de tout véhicule engin baine échafaudage clôture palissade liée à l'ouverture ou à la protection d'un chantier ou lors d'un déménagement réaménagement constitue également une occupation du domaine public soumise à redevances d'occupation précise qui est exclue de la redevances d'occupation le stationnement de véhicules de courte durée entrant dans le champ des dépannages d'urgence chez les particuliers ou dans les bâtiments publics une opération de petite durée ne sera pas soumise à redevances précise que la redevance d'occupation du domaine public sera à la charge du maître d'ouvrage réel ou par défaut et exiger les jours ouvrables ceci parce que beaucoup d'artisans se défendent cette charge vers la personne qui a demandé le chantier délimite le périmètre géographique soumis à redevances comme étant la zone comprise à l'intérieur des voici après ce sont toutes les voies qui entourent marmande je ne vais pas les citer ici mais vous avez la liste sur la délibération autorise monsieur le maire à mettre en oeuvre cette procédure et à prendre toute disposition réglementaire en la matière merci monsieur c'est une précision je crois importante qui nous permettra effectivement de bien régler ce problème de stationnement des artisans en particulier ou des entreprises de bâtiments lorsqu'ils font un chantier bien mes chers collègues vous avez vu marmande tranquillité présentation du bilan de l'occupation du domaine public et je voudrais ajouter et de la sécurité alors j'aurais pu vous donner des résultats notamment de la délinquance sur marmande mais je sais que monsieur le sous-préfet a l'intention lui de les publier je me réjouis que ce soit monsieur le sous-préfet qui les publie parce que chacun s'apercevra que des chiffres qui circulent sont complètement faux sont mensongers et je préfère que ce soit les autorités de l'état elles-mêmes qui annoncent les chiffres de la délinquance sur marmande vous verrez où sont les mensonges et où est la vérité en matière de sécurité et de délinquance marmande est une ville sûre marmande est une ville tranquille parce que nous avons non seulement fait ce qu'il fallait après la suppression du commissariat de police nos relations avec la gendarmerie l'instauration d'une police municipale l'instauration de tout un programme de marmande tranquillité qui peut encore s'améliorer qui peut s'améliorer et qui à mon avis par le travail avec les associations également la prise en compte des jeunes et autres fait que notre ville aujourd'hui se retrouve tranquille je le dis alors bien sûr il y a toujours des choses mais un gaz zéro ça n'existe pas nous savons que nous nous avons par conséquent un système qui fonctionne bien monsieur Rezeski je voulais juste ajouter un petit mot nous n'avons pas mis dans ce compte rendu les résultats de la médiation qui est une partie de la tranquillité aussi mais qui n'est pas chiffrable de façon précise et nous sommes toujours à l'étude pour les éducateurs de rue que nous espérons et de plus il pourrait être mis aussi l'action des comités locaux de prévention de la délinquance et du comité interdépartemental de prévention de la délinquance pour lequel Marmont Tranquilité participe et participe fortement ce qui explique les chiffres que vous aurez qui vous surprendront bien des questions sur ce bilan d'occupation du domaine public monsieur Oculey oui juste sur le dernier point là où je très bien compris peut-être mais sur les histoires des échafaudages d'occupation du domaine public lorsqu'il y a un coût il est répercuté par l'artisan ah ben ça c'est obligatoire logiquement j'ai cru que monsieur Rézensy disait que on fera en sorte que ça soit pas répercuté mais là c'est illusoire c'est pas nous c'est l'entreprise qui doit le faire je n'ai pas dit ça l'entreprise fait la déclaration et c'est l'entreprise qui reçoit la facture mais elle ne le répercuter ou ne pas le répercuter sur le donneur d'ordre mais dans le cas où l'entreprise est défaillante nous on la fait payer de toute façon voilà dans le cas où l'entreprise est défaillante le donneur d'ordre est responsable du paiement voilà des questions madame Villefond oui monsieur je souhaite intervenir par rapport à ce qu'a dit monsieur Rézensky sur la sécurité donc le relais qui a été passé par la police municipale de Marmande pour donc informer éduquer nos enfants à savoir et bien circuler en ville à avoir de bons comportements donc je voulais aussi souligner cet effort qui est fait qui est consenti donc par la collectivité mais je dois dire que les enfants sont ravis que des interventions qui ont été faites puisque c'est ce qu'ils m'ont dit quand je suis passée dans les écoles bien monsieur Serruti très court je souhaite qu'à l'avenir on articule mieux ce qu'on fait c'est à dire où est-ce qu'il faut faire davantage sécurité et prévention prévention on a parlé d'éducateurs de rue le comité local etc tout à fait nous faisons de la prévention on le fait mais il faut davantage l'articuler il ne faut pas céder à la pression idéologique de ceux qui ne veulent parler que de sécurité ce qui pour solutionner la sécurité il faut faire tout ce qu'on a dit auparavant et puis éducateurs de rue et associatifs insertion etc tout ça fait partie de la prévention la sécurité monsieur Serruti a deux jambes la répression et la prévention on ne peut pas marcher si on n'a pas de jambes il faut de la prévention il faut de la répression il faut les deux bien s'il n'y a pas d'autres questions pose la question qui approuve par conséquent ce bilan qui est pour qui est contre qui s'abstient bien unanimité nous passons maintenant à un autre dossier qui est la fiscalité de l'urbanisme alors je vais dire quelques mots mais je souhaiterais que monsieur Guérard qui a suivi également ce dossier puisse s'exprimer alors vous savez mes chers collègues que la fiscalité de l'urbanisme s'est traduit par un ensemble de taxes qui sont prescrites comme on le dit au niveau d'une autorisation de construire qui est perçue par la commune alors il y avait ce que l'on appelle la taxe locale d'équipement qui a été remplacée par la taxe d'aménagement depuis 2012 aujourd'hui quand vous voulez construire une maison et bien vous êtes obligé en fonction bien entendu de la surface créée de la base forfaitaire du taux qui est voté en conseil municipal que vous avez voté qui est de 5% vous avez par conséquent une taxe d'aménagement à payer voilà on donne un exemple pour une maison de 120 mètres carrés au 1er janvier 2014 par exemple on va avancer il se trouve qu'il y a eu plusieurs textes en matière d'urbanisation les gouvernements se succèdent ils n'ont pas toujours les mêmes principes ou plus exactement ils sont soumis à des pressions de plus en plus fortes qui font que les lois changent nous avons fait en 2004 un PLU ce PLU a largement si je puis dire développé l'idée de construction largement au-delà par conséquent de la Rocade puisque la Rocade aujourd'hui est devenue une référence à un périmètre il faut savoir qu'à l'époque on a mis ce que la loi nous prévoyait c'est-à-dire des programmes d'aménagement d'ensemble ce qu'on appelle les PAE ces PAE permettent à la commune de déterminer un périmètre pour lequel on arrête un programme d'équipement public et on met à la charge des constructeurs tout au parti du coût de ces équipements alors il est évident qu'à partir du moment où il y a un PAE il n'y a plus la TLE il n'y a plus la TA c'est-à-dire que les personnes qui étaient par conséquent assujetties aux PAE on leur a dit vous vous payez pas vous êtes exonéré la TLE vous n'avez pas payé deux fois bon voilà alors le mode de calcul là aussi surface créée multiplié par un coût au mètre carré qui est le total des équipements le nombre de mètres carrés potentiellement constructibles dans le périmètre arrêté par exemple pour la maison de 120 mètres carrés dont on parlait tout à l'heure qui va être dans un PAE parce que vous allez voir il y a plusieurs catégories de PAE il y a le 1 il y a le 2 le 3 le 4 le 5 le 6 120 mètres carrés 35 euros 28 égale 4 233 euros 60 payables en 3 échéances à 18 mois à 36 mois ou à 54 mois voilà comment la chose fonctionne il se trouve que voilà vous avez la carte vous avez les 7 PAE qui ont été déterminés en 2004 entre temps entre temps mes chers collègues il y a eu de nouvelles lois qui nous obligent maintenant à nous rapatrier sur le centre-ville et c'est ainsi que Jean-Gerard le dira les PLU le nouveau PLU par conséquent a supprimé si vous voulez beaucoup de zones qui étaient constructibles beaucoup de zones qui étaient constructibles ont été supprimées je pense au PAE numéro 4 au PAE numéro 7 au PAE numéro 6 au PAE numéro 3 ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des personnes qui ont payé mais mes amis il va falloir les rembourser puisque nous avons supprimé les PAE il faut les rembourser seulement comme ils n'ont pas à l'époque ils n'ont pas payé la TLE ou la TA et bien les services notamment de l'Etat m'expliquent qu'il faut remplacer les PAE par les TLE ou plus exactement par la TA la taxe d'aménagement la taxe d'aménagement sert bien entendu théoriquement à payer tous les équipements qui peuvent bien entendu servir la ville en particulier l'assainissement mais pas que l'assainissement il y a tout le reste exemple exemple participation au titre du PAE inscrite dans le permis de construire 3924 euros bien la personne en question doit payer 1308 3 fois 18 mois 36 mois 54 mois et bien on va lui rembourser la différence 2616 en fait non on va tout lui rembourser et c'est elle qui va payer la TLE par conséquent 717 et le pétitionnaire va se retrouver bénéficiaire 2898-70 qui est la différence entre PAE et la taxe d'aménagement voilà si vous voulez ce qu'il y a lieu par conséquent de faire alors nous avons préparé cela vous avez donc un total de 79 146 93 euros à payer puisque entre la PAE à rembourser et la TLE à percevoir on va rembourser 150 000 euros qu'on inscrira au budget par conséquent à la fois en dépense et en recette on mettra 71 469 en pratique comment les choses vont se passer c'est simple on va d'abord rembourser aux gens on va d'abord rembourser et c'est l'état qui va réclamer la TLE ou plus exactement la taxe d'aménagement c'est pareil aux intervenants ou ces personnes qui jusqu'à présent n'ont jamais payé de taxe d'aménagement voilà c'est simple à comprendre ça nous donnera si vous voulez en termes budgétaires un solde de 80 000 euros à peu près tout ça parce que les lois ont changé tout ça parce que monsieur Guérard vous avez été trop efficace en matière de suppression et de rat je dirais de retour vers le centre-ville des populations si tu veux ajouter un mot écoutez vous venez d'assister grandeur nature à ce qu'on appelle la théorie du cerisier c'est à dire qu'il commence il ramasse des cerises et quand il n'y en a plus celle du haut il n'y en a plus qu'une et donc il vous dit intervient maintenant explique le dossier il vient de le faire parfaitement donc je ne vois pas pourquoi je rajouterais des choses si ce n'est que je n'ai pas besoin de confirmer ce que tu dis quand même ce serait grave la seule chose que je puisse vous dire d'une façon très claire que Françoise Cartier-Michaud ici présente a regardé chacun des dossiers et il s'avère au bout du compte qu'aucun marmandé ne sera perdant dans l'opération il n'y aura aucune personne qui sera appelée à payer complémentairement quelque chose et d'ailleurs l'ensemble des concernés seront réunis prochainement où on leur expliquera cas par cas ce qui sera exactement fait il faut dire que nous sommes là dans la déclinaison pratique du vote du conseil municipal qui a révisé le PLU nous sommes dans la conséquence de notre vote unanime qui nous amène à cette situation qui est une régularisation comptable et qui est tout simplement adossée à de l'équité par rapport à l'urbanisme je dois dire que Françoise s'est transformée en mathématicienne pendant des jours et des jours pour que chacun des dossiers soit individuellement étudié voilà monsieur le maire j'ai enlevé la dernière cerise en haut du cerisier marchand vous m'excuserez moi j'ai pas super bien compris j'ai bien compris ce que ce qui va être remboursé par la mairie aux citoyens j'ai bien compris ce que les citoyens vont payer à la place d'eux et le solde j'ai pas compris ce qu'il devenait il est dans la poche tout simplement du citoyen là tu as mal compris sa réflexion il faut que tu comprennes c'est que les 79 000 mais je n'y vois rien au tableau donc je travaille de mémoire les 79 000 euros seront le débit pour nous au niveau budgétaire ça va nous coûter 79 000 euros qu'il faudra inscrire au budget ça va coûter à la mairie donc oui bien sûr c'est une perte on va rembourser les PAE qui sont plus élevés que la taxe d'aménagement on rembourse le PAE et les gens vont nous payer la taxe d'aménagement dont ils étaient isonérés et la différence elle est au détriment de la ville c'est normal on fait pas les équipements et il y a quand même une dernière petite cerise qui n'est pas mûre et qui viendra en débat ultérieurement ce sera l'harmonisation de ces taxes au niveau territorial parce qu'à ce jour d'une commune à l'autre les taxes sont différentes et ce qui au niveau de la solidarité territoriale mériterait une harmonisation ça ce n'est pas une cerise c'est une grosse pastèque et elle n'est pas mûre et quand elle tombera elle fera encore mal à certains mais je pense que c'est effectivement important d'harmoniser tout ça parce que quand il y a une concurrence entre les communes qui font partie de la même équipe avec le territoire de la Garonne ça n'a pas de sens ça viendra ça viendra des questions mes chers collègues monsieur Duteil oui bon tout d'abord bien sûr nous voterons cette disposition puisque certains marmandés vont se retrouver créditeurs donc tant mieux pour eux simplement je crois qu'il ne faut pas mettre sur le dos de l'Etat un revirement on va dire de jurisprudence à savoir que à l'époque des PAE on était quand même un petit peu sceptique sur cette frénésie de PAE je l'avais dénoncé en étant très sceptique bon aujourd'hui on s'aperçoit que ce n'est pas l'Etat mais c'est simplement vis-à-vis de notre nouveau PLU qu'on dit il n'y a plus de PAE voilà donc pas de problème simplement je crois qu'il faut bien acter que c'est un retournement en matière d'urbanisme voilà et que ce remboursement on va dire tombe à un moment qui est particulièrement intéressant pour votre équipe si vous voulez répondre monsieur oui l'analyse n'est pas parfaite dans la mesure où ce n'est pas la loi c'est une mise en application des différentes grenelles les grenelles ont amené ont constaté quoi c'est qu'il y avait une surconsommation de terrain de terrain et la disparition je ne sais plus chaque tout 2, 3, 4 ans il disparaissait un département disait-on donc la philosophie du Grenelle a été de diminuer les surfaces à urbaniser et en plus de ça de diminuer effectivement par l'eau et le débat qui a eu lieu je parle encore sous le comptoir de Françoise on a passé toute une journée sur les déclinaisons du SCOT l'autre jour sur la déclinaison technique c'est vrai que cette diminution des surfaces consommées passe pas forcément très bien dans certaines communes mais nous nous avons constaté qu'effectivement à compter du moment où nous voulions nous projeter à 30 ou 40 ans sur Marmande de demain et bien nous ne construirions pas à l'extérieur de la rocade ça c'est la révision du PLU qui l'a dit et nous sommes arrivés à ça mais je dois dire que cette révision du PLU c'est pas une foucade de notre part il y a eu tellement de concertations en amont avec les services de l'Etat avec les chambres consulaires l'INAO et compagnie que tout ça n'est que le résultat d'un grand travail donc là aujourd'hui on est au bout on est à la déclinaison comptable de l'application de ce que nous avons fait ensemble et entre 2004 et 2014 et bien on remet les choses à 2014 voilà des questions monsieur Serruti simplement pour dire que les on s'est appuyé sur les deux grenelles parce que c'est un doute à la France et on est pour on est contre mais sur l'idée de redensifier les centres-villes et économiser du terrain du terrain du terrain agricole donc ce qu'on a fait nous on a utilisé cette loi pour s'inscrire dans une dynamique une dynamique avec un nouveau projet et construire une nouvelle âme à Marmande avec le front de Garonne etc. on a utilisé la loi pour impulser une nouvelle orientation à Marmande c'est surtout ça qu'on n'a pas subi la situation et on a donné une dynamique nouvelle voilà très bien monsieur Dutay encore oui non non juste non non vous avez le droit oui j'ai vu j'ai vu qu'il y avait la mention d'une urgence écologique alors bon c'est une urgence foudroyante donc je crois que c'est le terme que vous avez employé non mais c'est une reprise des directives qu'on trouve dans le Grenelle l'urgence écologique c'est pas quelque chose que nous avons c'est pas nous qui l'avons inventé non non vous savez c'était si foudroyant que ça non mais c'est pas foudroyant le problème c'est que ça a duré des mois et des mois et des mois et on a appris à découvrir ce qu'étaient les trames vertes les trames bleues les trames de ceci ou de cela il fallait tout simplement rentrer dans les clous et donc à ce stade là je le répète on est au bout de quelque chose puis si on veut être honnête jusqu'au bout on s'est vite rendu compte que l'ancienne réglementation était non finançable par la finance de la commune parce que les PAE c'était quelque chose de très bien mais quand il fallait tirer les lignes l'assainissement les routes l'électrification les aménagements et que l'on tirait sur des dizaines et des dizaines de kilomètres je dirais merci Grenelle parce qu'autrement ça va se faire au bout de 30 ans c'est ce que je disais tout à l'heure on était sceptiques au départ oui ça veut dire que l'on s'est calqué par conséquent sur le nouveau Grenelle et la raison est là je vais donner un exemple je ne vais pas citer le nom de la personne monsieur X monsieur X par exemple a déposé a payé une somme de l'ordre de je vais voir les chiffres ici vous ne les avez pas je vais prendre la table suivante j'en prends un au hasard j'en prends un au hasard cette personne a payé par exemple je vois ici 3772 euros de PAE il se trouve que le montant de la TLE aurait été de 808 euros et bien c'est pas compliqué on va lui rembourser 3772 et il va nous payer 808 euros ça va lui faire une différence à son bénéfice de 2963 euros tant mieux pour lui voilà par contre il est évident que tous les PAE ne sont pas supprimés tous ceux qui sont à l'intérieur de la rocade je vois le 2 le 1 le 5 ceux-là sont conservés bien entendu parce que c'est notre intérêt bien s'il n'y a pas d'autres questions sur ce sujet je fais voter quels sont ceux qui sont pour cette suppression quels sont ceux qui sont contre quels sont ceux qui s'abstiennent je vous remercie c'est à l'unanimité bien nous n'avons plus qu'un seul dossier c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure et qui concerne par conséquent les travaux alors si je vous l'ai mis en urgence vous allez comprendre pourquoi il s'agit mes chers collègues de s'interroger sur deux carrefours que nous avons à Marmande et qui présentent un certain nombre de défauts nous avons d'abord le carrefour du canton ce carrefour est composé de gros pavés qui sont esthétiquement très jolis surtout avec la maison qui se trouve en face la maison à colombage mais pour des raisons de travaux d'affaissement etc les carreaux ont bougé les pavés ont bougé en plus ils se déchaussent un peu comme les mauvaises dents et ceux qui passent là ou se tordent les chevilles et si ce sont des femmes qui passent avec des talons je ne vous dis pas les inconvénients que ces personnes subissent quand les talons s'enfoncent il faut donc faire des travaux il faut donc faire des travaux j'ai bien dit premier travail par conséquent entre la rue de la libération de la république général brun et Léopold il y a un deuxième carrefour qui pose problème également qui est celui allez je vais l'appeler de l'amicaline comme ça tout le monde sait ce dont je parle carrefour place Clémenceau rue Léopold Fay Marcel Paul là aussi mes chers collègues on est dans le même problème alors les services de VGA très gentiment vont mettre du sable je leur fais remarquer qu'à la première pluie venue le sable s'en va et on retrouve les pavés qui sont déchaussés qui plus est ce deuxième carrefour présente un autre inconvénient c'est qu'en matière d'accessibilité il est particulièrement mal fichu jamais une personne sur un fauteuil roulant n'arrive à descendre devant l'amicaline pour pouvoir remonter devant le café qui se trouve à côté le café des Neuf Fontaines donc il faut rehausser l'ensemble en gardant bien entendu les pavés qui donnent toujours une certaine esthétique voilà mon problème c'est que alors les travaux sont de 55 000 euros pour le premier de 85 000 euros pour l'autre TTC l'ennui c'est que la durée de ces travaux c'est 3 semaines à 4 semaines je n'ai pas besoin de vous dire mes chers collègues que si on fait ça on bloque complètement tout le centre-ville la rue Léopold-Faille en particulier se retrouve complètement étranglée alors j'ai interrogé certains membres du conseil des commerçants qui me disent ah il faudrait le faire pendant tout de suite pendant les vacances de février j'ai vu d'autres commerçants qui m'ont dit ah non non monsieur le maire ne faites pas ça comme ça faites ça plutôt en septembre au moment où on a un creux sur le plan commercial alors je voulais un peu avoir votre avis pour savoir la meilleure période où vous voulez choisir pour faire cela de manière à gêner le moins possible alors faire un ensuite le deuxième pas les faire en même temps et choisir et choisir moi je pense en tout cas c'est mon avis que le mieux ce serait de reporter ça en septembre au moment où justement certains commerçants me disent qu'ils ont une période creuse à ce moment là je veux bien le faire aux vacances prochaines de février mais honnêtement tout bloquer tout bloquer marmande pendant les vacances je veux bien mais ça me paraît être quand même quelque chose de difficile à accepter voilà j'aimerais votre avis sur ce sujet Madame Maillieu oui effectivement on a interrogé un certain nombre de commerçants parce qu'au départ nous on pensait que le mois le plus favorable c'était le mois d'août parce que c'était les vacances ils nous ont confirmé qu'absolument pas puisque là ils ont quand même toute la clientèle extérieure qui vient donc après ils avaient suggéré juste après la Saint-Valentin c'est à dire le 16 février jusqu'à la première semaine de mars alors là il y a quand même plusieurs problèmes c'est que d'abord ils ne sont pas tous d'accord sur cette date et qu'ensuite il y a quand même les intempéries et que si jamais on a une période de pluie ou de froid comme actuellement c'est plus 3 semaines de travaux que l'on aura mais ça va être 5 ou 6 semaines et envisager de bloquer un centre-ville alors que finalement on a eu la confirmation qu'au moment de Noël le commerce avait plutôt mieux fonctionné que ce que l'on avait imaginé c'est peut-être pas la peine de prendre des mesures qui risquent de les pénaliser maintenant et leur faire reperdre le bénéfice de ce qu'ils ont acquis pendant Noël donc je crois qu'effectivement il faudrait reporter un petit peu ces travaux je ne demande pas de voter sur le mois de février le mois de mars ou le mois de septembre ou août je vous demande ici au conseil municipal d'abord d'approuver la réalisation de ces travaux de réflexion ça c'est un premier point c'est ça qui est important ensuite je réunirai tout le conseil des commerçants pour leur demander exactement la date qui leur paraîtra la plus adéquate voilà ce que je vous propose alors sur les deux les deux travaux là important si monsieur Sylvain Thierry veut nous dire un mot sur la façon de faire parce que quel type de produit on pourrait mettre entre les pavés pour ne pas qu'ils se déchaussent oui bonsoir à tous donc effectivement comme l'a dit monsieur le maire ces deux carrefours plus particulièrement celui qui concerne la place Clemenceau ça fait plusieurs mois je dirais presque plusieurs années qu'on réfléchit comment pouvoir le mettre en particulier accessible aux personnes à mobilité réduite suite aux travaux qui ont été faits d'accessibilité du parking et en plus on a un problème effectivement de tenue des pavés bon il faut savoir que les pavés sont posés sur lit de sable et que effectivement même de les jointer avec du ciment ne permettra pas la tenue dans le temps de ce rejointoiement puisque effectivement le pavé va toujours bouger donc même le ciment va se casser le sable je suis d'accord au bout d'un certain temps l'eau va emporter le sable bon c'est un peu la contrainte du pavé sous circulation donc effectivement pour ce qui concerne la place Clémenceau ce qu'il va s'agir de faire c'est sortir tous les pavés rehausser rehausser la voie enfin rehausser toute la surface on va avoir un problème particulièrement aussi à récupérer tout le réseau d'eau pluviale donc il va falloir refaire des réseaux d'eau pluviale pour ne pas créer de gigantesques flaques à l'entrée de ces rues et puis reprendre aussi le réseau d'eau pluviale qui se trouve au milieu et puis faire une espèce de plateau qui soit accessible en tout point et tout lieu voilà alors effectivement ça nous demandera il y a déjà un décapage général il y a un reprofilage à faire et puis après il y a tous les pavés à reposer et on posera très certainement les pavés sur l'île mortier avec des joints qui seront à zéro et qui permettront aux personnes de se déplacer et au carrefour des quatre cantons il va être procédé exactement à la même à la même chose donc c'est pour ça qu'effectivement ce sont des travaux qui sont quand même relativement longs je pense qu'il n'est pas souhaitable de faire les deux carrefours en même temps parce que là ça veut dire qu'on bloque carrément la circulation dans Marmande voilà voilà mes chers collègues alors bon la nécessité de faire cela monsieur Sorin oui oui je voulais intervenir au sujet des travaux concernant le carrefour de la place de la Clémenceau c'était une demande du comité de suivi des quartiers au mois de mai et le comité de suivi avait placé cette demande en priorité donc je pense qu'ils seront satisfaits de voir qu'on a porté intérêt à ce sujet ils seront satisfaits tant que c'est pas tout bloqué parce que quand ça va être bloqué vous allez voir où se péter ben oui mais bon on n'a rien sans rien madame Vieillefond oui vous avez dit que bien sûr on ne se préoccupe pas de quel mois mais je voudrais attirer l'attention que le mois d'août serait peut-être plus propice que le mois de septembre parce qu'il y a la rentrée des classes et donc ça posera je pense de gros problèmes non non ce que je vous propose c'est de me dire ces deux travaux sont d'importance vous êtes d'accord vous approuvez les travaux on les fera dans l'année alors soit on les fait tout de suite soit on les fait plus tard mais je vais interroger le conseil des commerçants je vais les mettre aussi j'allais dire devant leur propre responsabilité ils vont me dire ils doivent mieux savoir que personne quels sont les moments les plus propices parce que honnêtement on va quand même là bloquer quelque part les choses il ne faut pas il ne faut pas rêver on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs non voilà monsieur Duteil pour rassurer tout le monde on pourrait le faire pendant les élections oui c'est une idée oui c'est drôle oui c'est vrai bien écoutez soyons sérieux alors sur le principe donc d'abord de ces travaux est-ce que vous êtes d'accord quels sont ceux qui sont pour quels sont ceux qui sont contre ceux qui s'abstiennent bon très bien donc les travaux sont adoptés sur la date je vais consulter le conseil des commerçants on appelle ça de la concertation voilà et c'est eux qui me diront exactement la date à laquelle ils voudront que l'on commence à bloquer malheureusement pendant quelques jours les rues bien mes chers collègues nous avons maintenant les dossiers techniques quels sont les dossiers éventuellement sur lesquels vous aimeriez que nous débattions monsieur Labardin vous me dites le numéro numéro 13 je ne bougez pas oui allez-y je vous écoute c'est Garo Roque oui donc je n'ai rien du tout avec la convention qui est passée avec le maire Power simplement je lis à l'article 5 que l'association transmettra à la commune un compte rendu d'exécution financière et morale dans les trois mois suivants la manifestation ou ayant mis en place un partenariat avec la municipalité et ensuite chaque année les services de la ville communiqueront au conseil municipal et transmettront à l'association le bilan des prestations municipales qui auront été fournies l'année précédente voilà donc simplement ce que je réclame c'est une transparence de ce qu'on a toujours fait voilà donc de savoir effectivement ce qu'on a toujours fait oui plus ou moins non non mais vous avez raison plus ou moins comment plus ou moins on vous a donné des chiffres certifiés par le receveur municipal à moins que vous doutiez de l'honnêteté du receveur municipal bon alors écoutez il faut arrêter de faire des suspicions etc vous êtes pour le Garo Roque maintenant eh bien tant mieux je m'en réjouis vous voyez que tout le monde se convertit à un moment donné mais sachez une chose sachez une chose c'est que j'ai toujours donné tous les comptes dans la transparence la plus totale vous les avez eus monsieur le mémoire vous avez la mémoire courte parce qu'on a toujours voté pour donc alors ne dites pas ça vous dites il y a des contre-vérités on a toujours voté pour donc en fait simplement ce que je demande moi c'est simplement que dans la convention suite à la convention il y a une transparence qui se met en place mais je vous réponds que oui comme d'habitude voilà soyons clairs et précis et honnêtes bien monsieur Cerruti la subvention est désormais fixée à 110 000 euros désormais ça veut dire qu'avant c'était moins ça veut dire non ça veut dire qu'avant c'était plus monsieur Cerruti puisque j'ai diminué toutes les subventions de 5% on en a discuté à la commission culturelle et effectivement il avait été décidé de lisser les 5% qu'on devait réduire sur l'ensemble des subventions dont celle de gare au roc et d'autant qu'il faut ce qu'on vient de dire c'est qu'il faut valoriser les prestations qui sont fournies par le personnel municipal qui sont considérables considérables toujours souvent on ne compte pas mais financièrement je parle c'est toujours valorisé en termes de régie quels sont ceux qui sont pour cette délibération quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent bien elle est adoptée les autres y a-t-il quelqu'un qui veut parler d'un autre dossier s'il n'y en a pas je les fais voter globalement quels sont ceux qui sont pour ceux qui sont contre qui s'abstiennent ils sont donc tous adoptés à l'unanimité mes chers collègues je vous remercie et je lève la séance merci